La séance est ouverte. On a toujours appel à la suite du projet de loi instituant un système universel de retraite. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi les amendements des articles s'arrêtant à l'amendement numéro 492 à l'article 6. Alors sur le 492, à la demande du groupe Les Républicains et sur l'ensemble des amendements de suppression bien évidemment, je suis saisi d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Deleuze, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. L'article 6 concerne les fonctionnaires, les magistrats et les militaires. Se posent différents problèmes concernant les fonctionnaires et notamment les enseignants. On l'a vu dans le projet de loi initial, il y avait un alinéa, l'article 1, qui traitait spécifiquement le cas des fonctionnaires enseignants, puisqu'il y avait une revalorisation qui était inscrite. Il y a quelqu'un qui est ternu derrière moi. Pardon. Oui, donc les fonctionnaires avaient un problème dans le cadre de leur rémunération, puisqu'on a très vite compris qu'ils auraient une baisse de leur rémunération. Vous avez, du fait des remarques du Conseil d'État, vous avez inscrit un article spécifique, les enseignants sont à l'article 1 bis. Cela montre bien qu'il y avait un problème de constitutionnalité dans votre article liminaire. Ensuite, on a un problème par rapport aux fonctionnaires territoriaux. Vous savez que 75% des fonctionnaires territoriaux, qu'il s'agisse des communes, des départements ou des régions, sont des fonctionnaires de catégorie C, qui ne bénéficient pas de primes et qui commencent avec des niveaux de revenus relativement bas. La retraite calculée sur les six derniers mois de leur rémunération était ce qu'on appelait le coup de chapeau. Ce n'était pas une retraite chapeau, c'était le coup de chapeau. Le fait que vous preniez en compte la totalité de leur carrière va forcément faire chuter leur perspective de retraite. Ce sera une retraite réduite pour tous ces fonctionnaires de catégorie C. Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que vous avez prévu de pouvoir compenser les collectivités qui accepteront l'idée d'augmenter ces fonctionnaires-là pour leur donner un niveau de retraite décent ? Et comment on articule, si les collectivités voulaient le faire d'elles-mêmes, comment on articule cette disposition avec celles qui ont signé le pacte de Cahors ? Puisque vous les avez obligés à ne pas augmenter leurs dépenses de fonctionnement globalement. Donc il y a cet aspect qui est un peu contradictoire. Pour toutes ces raisons, c'est technique, mais en même temps c'est une réalité de toutes les collectivités territoriales, nous proposons la suppression de l'article 6. Merci, Monsieur Joannico. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et pour poursuivre effectivement les propos de Marie-Cressine Dalloz, bien évidemment, il y a pour les fonctionnaires le point d'interrogation majeur qui concerne les enseignants. Je n'y reviens pas à ce stade. Nous avons eu l'occasion de développer amplement il y a quelques jours. Mais effectivement, une question qui se pose immédiatement après, c'est le sort réservé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière qui touchent peu de primes et qui sont dans des conditions relativement similaires à ceux de l'éducation nationale. Mais le système de retraite par points, on le sait, est particulièrement défavorable aux fonctionnaires du fait de la prise en compte de la rémunération sur l'ensemble de la carrière d'une part et du fait de la place prise par les primes dans la rémunération totale de ceux-ci d'autre part. Cette réforme aurait par ailleurs un coût exorbitant pour la caisse universelle de retraite. Je vous renvoie au tableau figurant à la page 143 de l'excellente étude d'impact et qui est extrêmement révélateur. Aujourd'hui, les cotisations versées par l'État pour la fonction publique d'État s'établissent à 38,7 milliards d'euros sur la part traitement et à 299 millions d'euros pour la part prime. A masse salariale égale et avec les nouveaux taux de cotisation, la part traitement ne représente plus que 8,7 milliards d'euros et la part prime passe à 1 milliard d'euros. Ainsi, à compter du passage en rythme de croisière de la réforme en 2042, les cotisations de l'État seront inférieures de 29,3 milliards d'euros à ce qu'elles sont aujourd'hui à masse salariale égale. Pour l'ensemble des fonctions publiques, on atteint donc une baisse de cotisation de 42,8 milliards d'euros par an en 2042. Vous ne nous dites pas aujourd'hui comment cette perte de ressources financières sera effectivement compensée. Merci. Alors nous poursuivons les amendements de suppression. Monsieur Maisonnet, vous avez la parole pour le 6108. Merci Monsieur le Président. Cet article intègre les fonctionnaires, magistrats et militaires dans ce système prétendu universel des retraites. Le système actuel de retraite des fonctionnaires répond à la spécificité de leur métier et à la place particulière qu'ils remplissent dans l'organisation de notre société. Ils accomplissent une mission de service public qui mérite d'être justement récompensée et c'est l'inverse qui se produira avec votre réforme. Les fonctionnaires de catégorie B et C en particulier seront lourdement touchés par un calcul sur la totalité de la carrière au lieu des 6 derniers mois. Le nouveau régime entraînera mécaniquement une baisse des pensions de ceux qui ont passé une partie ou toute leur carrière au service de l'Etat et donc des Français. Si nous prenons le cas des militaires en particulier, je souhaite vous rappeler l'avis défavorable du Conseil supérieur de la fonction militaire sur ce projet de loi et les remarques adressées au gouvernement qui pointent une baisse des pensions pouvant atteindre 60%. Les moins gradés, les militaires du rang étant les plus touchés. Pourtant, à plusieurs reprises, le président Macron a assuré qu'il veillerait à ce que la singularité du métier militaire soit prise en compte dans le projet de réforme des retraites. Il a déclaré Il n'y a donc pas lieu de transiger avec l'exigence de disponibilité en tout temps et en tout lieu. Il faut sans cesse rappeler que le service des armes est imprévisible, risqué, dangereux, qu'il implique esprit de sacrifice pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême et il avait raison. Jean-Paul Delevoye, alors haut commissaire à la réforme des retraites, avait affirmé pour sa part que le système universel maintiendrait les particularités objectivement justifiées par les missions assignées aux militaires. Alors, je vous pose la question, mes chers collègues, cette réforme apporte-t-elle une reconnaissance quelconque envers ceux qui risquent leur vie pour nous, pour vous ? Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. La parole est pour le 21 925. Madame Fiat, vous avez la parole. Vatin, pardonnez-moi, vous étiez. Monsieur Vatin était juste avant. Vous avez la parole. Mais il était tout en bas, monsieur Vatin. Merci, monsieur le Président. Oui, je tenais, moi aussi, sur cet amendement, à rappeler l'inquiétude des élus locaux qui sont de très gros employeurs d'agents publics, bien entendu, et qui se trouvent dans une situation où, d'une part, ils ne sauront pas qu'elle va représenter la charge des cotisations patronales pour les agents territoriaux, et d'autre part, ces mêmes agents territoriaux sont très souvent peu primés ou pas primés du tout, notamment dans la catégorie C, qui représente 76% des effectifs globaux. Et donc, par conséquent, le calcul de la retraite ne pourra pas se faire avec une augmentation par intégration des primes, puisqu'il n'y a pas de primes. Je pense qu'il serait assez utile de revoir le calcul dans ces cas-là pour qu'on puisse avoir un effet comparable si, malheureusement, votre retraite finissait par s'appliquer. Merci, M. le Président. Nous souhaitons effectivement supprimer cet article 6 qui, du fait de supprimer le calcul de la pension retraite en prenant en compte les six derniers mois, va faire perdre beaucoup d'argent aux fonctionnaires. Alors, toutes les catégories des fonctionnaires, je pense aussi aux fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, hommage, elle leur a été rendue, mais c'est vrai qu'on n'y pense que très rarement. Mais sans tous ces fonctionnaires de l'Assemblée nationale, nous serions bien perdus dans les travées de cet hémicycle. Vous connaissez mes positions. Donc, si jamais nous n'arrivons pas à faire supprimer cet article 6, vous allez m'entendre très régulièrement parler du personnel hospitalier. Et je sais que, M. le Président Le Furme, on ne voudra pas, mais il y a quelques jours, je ne sais plus, on avait parlé de l'Aïssage qui devenait être soignante, puis infirmière, puis cadre sup. Et une réponse avait été faite en disant que c'était des cas rares. Sachez, M. le ministre, que ce n'est pas un cas rare parce que chez nous, les professionnels de la santé, ces cadres sup, on les appelle les meilleurs parce que, justement, ils sont passés par tous les postes. Donc, non, ce ne sont pas des cas rares. Et ce sont ces personnes-là qui vont perdre le plus avec cet article 6. Donc, c'est pourquoi nous vous demandons de supprimer cet article 6 parce que vous allez faire perdre beaucoup trop d'argent à tous ces fonctionnaires en leur retirant ce calcul de pension de retraite sur les six derniers mois, d'où cet amendement. Merci. Le 27 348, M. Mackay. Il est défendu ? Défendu. Le 31 030, M. Deriville. Oui, merci, M. le Président. Donc, cet article prévoit que le système universel, soi-disant universel de retraite par point, s'applique aux agents de la fonction publique et aux magistrats. à la fin du calcul de la retraite sur la base des six derniers mois pour les 5 millions de fonctionnaires constitue un très, très grave recul. Cela va conduire à une baisse mécanique des pensions que l'intégration des primes ne suffira pas à compenser, notamment pour les enseignants, mais pas seulement. Un certain nombre d'organisations syndicales se sont déjà fortement mobilisées sur ce sujet. L'une d'entre elles parlait d'un cataclysme. Plus de lien réel, direct, sérieux avec le salaire, plus de continuité, plus de salaire continué avec un taux de remplacement garanti pour les agents de la fonction publique. Il s'agit d'un affaiblissement considérable de leurs droits. Or, ils ont déjà subi une dégradation continue quasiment de la valeur du poids, en tout cas significative depuis des années maintenant, qui a engendré une perte considérable de pouvoir d'achat qui se traduit naturellement pour chacune et chacun à leur arrivée à l'âge de la retraite au moment de liquider leur pension. Tout cela est la démonstration que votre projet ne tient pas compte du réel. Il ne tient pas compte de la réalité. C'est une mécanique qui a été construite comme une sorte d'algorithme sur le papier et qui a bien du mal à entrer réellement en résonance avec la vie. En tout cas, quand elle le fait, elle produit des dégâts considérables. C'est la marque de l'inadaptation de votre projet aux situations diverses que connaissent les femmes et les hommes de notre pays. S'il y avait des modes de calcul différents, c'est parce qu'il y avait des parcours différents, parce qu'il y avait des structures de carrière différentes, parce qu'il y avait des structures de rémunération différentes et votre projet n'en tient aucun compte. Et en tout cas, quand il le fait, parce que vous êtes amené à un certain nombre de corrections, et bien il fait la démonstration de son incapacité, en réalité, à faire fonctionner correctement un système qui garantisse le droit à la retraite. Je crois qu'avec cet article, nous touchons du doigt véritablement le cataclysme, en effet, que va provoquer votre réforme. Madame Ménard, à la parole. Merci, M. le Président. Cet article 6 vise l'assurance vieillesse des fonctionnaires, des magistrats et des militaires. On a parlé un peu des deux premiers. Je voulais revenir sur les militaires. La réforme des retraites en cours de discussion va leur porter préjudice, malheureusement. Elle vise à aligner le statut des militaires sur l'ensemble des autres statuts, notamment en encourageant les militaires à travailler plus longtemps. Or, cela est tout à fait contraire avec le modèle d'une armée jeune et une logique de flux optimale ainsi qu'au principe du temps de service. L'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire n'est d'ailleurs pas favorable à ce projet de loi et c'est pourquoi je demande la suppression de l'article 6. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Alors, je crois que l'ensemble des amendements ont pu être présentés. M. le rapporteur général. Merci, M. le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Nous arrivons avec cet article 6 sur l'affiliation des fonctionnaires, des magistrats et des militaires au système universel. Et c'est peut-être l'affiliation qui est l'incarnation la plus tangible au fond de l'universalité de ce système tant cette affiliation transcende la distinction entre secteur public et secteur privé. Cette intégration mettra fin un ensemble de règles dérogatoires trop souvent mal comprises aujourd'hui par nos concitoyennes et nos concitoyens et s'accompagnera bien évidemment de dispositions spécifiques pour certains métiers, notamment les métiers régaliens, particulièrement dangereux. Ces dispositions spécifiques seront également discutées dans les chapitres suivants du projet de loi. Cet article 6 se limitant à la définition du champ d'application du régime des fonctionnaires tout en franchissant l'obstacle symbolique d'une insertion dans le code de la sécurité sociale. Aussi, ce sera un avis défavorable. Cependant, sur trois points que j'ai entendus, parmi les différents points soulevés, peut-être d'abord sur la participation de l'État. Redire ce qui a été expliqué par le ministre notamment et les rapporteurs sur le fait que la contribution de l'État, de 38 milliards d'euros, je crois que, chers collègues Rouenico, vous citiez tout à l'heure, 82,6, c'est avec les collectivités territoriales. Donc, la contribution de 38 milliards de l'État sera bien entendu maintenue dans le futur système universel. Et d'ailleurs, c'est précisé à la page 143 de l'étude d'impact. Concernant les fonctionnaires parlementaires, je tiens à vous prévenir tout de suite, mais vous l'aviez sûrement vu, que j'ai déposé plusieurs amendements afin d'intégrer les fonctionnaires de nos assemblées au futur système universel. Enfin, concernant la prise en compte de le changement de calcul de la retraite, en passant des six derniers mois à la prise en compte de l'ensemble de la quartier. Bien entendu, ça entraînera une prise en compte des primes, qui au passage d'ailleurs était une revendication assez ancienne des fonctionnaires. Ce qui entraînera une hausse de cotisation, une hausse de cotisation qui va s'étaler sur près d'une vingtaine d'années. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. J'ai un avis défavorable à la suppression de cet article. Monsieur le rapporteur s'est exprimé pour rappeler à la fois combien il était important que les fonctionnaires puissent être dans le même régime que l'ensemble des autres actifs, mais aussi en donnant des précisions sur la façon dont s'offraient à la fois les transitions sur les cotisations, que je confirme, mais également sur la nécessité qu'il y aura à exercer des transitions longues et douces, notamment pour permettre à tous ceux qui verront l'intégration des primes dans le calcul des cotisations vieillesse les voir progresser lentement vers le taux de cotisation qu'ils auront à supporter au niveau salarial. La différence entre le 28-12 et le taux de cotisation sera compensée progressivement par l'Etat, puis une prise en charge à hauteur de 0,25 points par an par les salariés, les collaborateurs fonctionnaires. Je veux vous dire quand même sur le point à la question de Mme Dalloz qui s'inquiétait d'une baisse de la rémunération des fonctionnaires. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, les catégories C, je crois qu'on en avait parlé à plusieurs reprises, notamment pour les ADSEM. Vous savez, ce sont essentiellement des fonctionnaires territoriaux qui ont des carrières qui sont relativement plates et qui ont peu de changements d'échelon, d'ailleurs. Du coup, ils n'ont pas de prime et la mécanique du système de retraite va les avantager particulièrement puisque c'est très redistributif vers notamment les carrières qui sont relativement linéaires et les niveaux de rémunération qui sont relativement faibles. J'avais expliqué déjà il y a quelques jours, mais je le refais bien volontiers, pour rappeler que le système de retraite universel par répartition et par points, leur sera favorable. Et c'est d'ailleurs en cela que nous avions eu un débat il y a quelques jours, puisqu'il avait été souligné, je crois, sur ces bancs, d'ailleurs, qu'il y avait une différence de regard portée sur la retraite des enseignants et ceux des fonctionnaires territoriaux. Donc j'avais rappelé à l'époque que les fonctionnaires territoriaux avaient un niveau de prime moyen de 22%, c'est-à-dire quasiment le même niveau de prime moyen que celui qui existe dans l'ensemble de la fonction publique, mais que pour les carrières plates, linéaires, et notamment les catégories C, cela ne serait pas une difficulté puisqu'ils seraient avantagés par le système de redistribution qu'il y a à l'intérieur du système universel de retraite par répartition et par points. Tout simplement parce que les carrières, plus la carrière a une progression importante, plus le débat de prime devient significatif. Donc là, ce ne sera pas le cas pour les catégories C que vous avez évoquées. Voilà pourquoi j'ai donné un avis défavorable, M. le Président. Si, alors, plusieurs orateurs souhaitent exprimer, M. Le Chimier a la parole. Et M. Véry se prépare. Oui, M. le Ministre, l'observation de Mme Dalloz, je pense, doit être prise très au sérieux parce que le nombre de fonctionnaires, notamment des collectivités locales, de catégorie C, c'est près de 1,5 million à 1,6 million, c'est 76% environ de la masse des fonctionnaires catégorie C. Je ne vois pas tellement comment, en calculant la retraite sur l'ensemble de la carrière, avec une carrière ascendante, à la fin, pourrait permettre d'avoir le même type de retraite. D'ailleurs, l'AMF s'est émue de cette situation. Et notre intervention, c'est pour attirer votre attention et à la prudence. Je voudrais aussi m'exprimer sur la question des primes, notamment la prime de Vichère en Outre-mer. Nous avons un débat, nous avons une discussion. J'ai cru comprendre, lors de la commission spéciale, que vous serez très attentifs à l'évolution de cette affaire. Il y a un rapport de la délégation d'Outre-mer que j'ai signé, qui sera le cadre d'une négociation et d'un débat. Je suis personnellement, nous sommes très nombreux à être personnellement favorables à l'intégration de la prime de 40% dans le calcul des pensions. La seule chose, ça va entraîner comme conséquence à la fois une prise en compte des cotisations quand il s'agit de l'État pour les enseignants, même s'il y a encore l'affaire des primes pour les enseignants qui risquent de baisser leurs pensions. Il y a aussi les collectivités locales qui devront assumer ces conséquences-là. Vous avez répondu que la baisse des cotisations permettra à ces collectivités d'autocompenser. Mais il y a aussi un élément très important, c'est que quand vous allez demander à la fois aux enseignants et aux agents de cotiser sur la prime de 40%, ça va diminuer le revenu pendant au moins une quinzaine d'années. Donc, quelles sont les mesures que vous comptez prendre ? Je considère que là, il y a un enjeu fondamental pour l'ensemble de l'Outre-mer. Merci. Monsieur Véry, il y a la parole. Merci. Sur cet article 6 qui intègre dans le système universel les fonctionnaires, les militaires et les magistrats, c'est, faut-il le dire, un sujet majeur. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs réformes, depuis 2003 en particulier, les paramètres de calcul et de revalorisation des pensions de base des fonctionnaires d'État se rapprochent de ceux des services privés, du secteur privé. en commission spéciale, nous avons eu ces discussions. Monsieur le ministre, j'ai cru noter en commission spéciale que 50% des fonctionnaires d'État seraient concernés par le nouveau système. C'est-à-dire que, globalement, un fonctionnaire sur deux pourrait être intégré dans le système universel de façon progressive. à vous de me dire si cela est exact ou pas, est-ce que ça va concerner l'ensemble des fonctionnaires ou pas. Et à l'appui de cette question, je voudrais revenir sur l'amendement déposé par notre collègue Marie-Christine Dalloz. Vous savez, nous, nous sommes favorables. Nous sommes favorables à continuer le fil du temps, le fil de l'histoire par rapport à cet alignement public-privé, par rapport à cette convergence. Et faut-il reconnaître que dans ce projet de loi, vous offrez une voie permettant de tracer un chemin. Le sujet, c'est effectivement les modalités, l'atterrissage, la sauvegarde des situations des fonctionnaires pour qu'au final, chacun puisse être gagnant, les agents, bien sûr, leurs employeurs et la nation dans sa globalité par rapport à l'importance que l'on peut accorder à l'intérêt général et aux services publics. On conçoit bien clair, votre réforme n'intègre que le système de retraite et pas les autres services sociaux. J'aurais donc une question, Monsieur le ministre, par rapport, me semble-t-il, à une dérogation. Une dérogation qui devrait concerner les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers en emploi permanent à titre non complet ou pour les autres fonctionnaires qui ne sont pas affiliés à la CNRACL, c'est-à-dire ceux qui restent affiliés pour le régime général de retraite de base et à l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire. J'ai cru comprendre que vous autorisiez un glissement, un phasage progressif, un mode de transition sur une période qui me paraît assez long, à savoir 2039. Est-ce vrai ou pas ? Cela me paraît long, cela me paraît trop confus, cela ne me paraît pas aller dans la convergence que nous souhaitons. Un dernier mot, M. le Président, parce que le sujet a été ouvert sur la situation des fonctionnaires de cette Assemblée. Le sujet a été ouvert par M. le rapporteur et un amendement va nous contraindre à nous prononcer. La question est de l'intégration ou pas dans le système universel. Il va de soi que les fonctionnaires que nous côtoyons au quotidien ont une charge de travail excessivement importante, lourde et importante à notre démocratie. Et je voudrais les remercier. La question se pose de la séparation des pouvoirs, de ce qui constitue un état de droit, de ce qui doit coûte que coûte tenir l'indépendance du législatif qui ne doit admettre aucune soumission, aucune dépendance, y compris dans le statut. Et le statut emporte nécessairement la question de la retraite. Cela mérite d'être posé parce que dès lors qu'on dépend d'un statut, on perd de sa liberté, on perd de son indépendance et la question qui voudrait être posée et peut-être que sous couvert d'un amendement technique, le sujet est beaucoup plus profond que cela. Merci. Monsieur Perret, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir sur cet article où, ça ne va pas vous étonner, je ne suis pas favorable à sa suppression. comme beaucoup d'entre vous ici, j'ai été élu local et puis c'est mon métier d'être directeur de collectivité territoriale. Et ce système de statut particulier avait quand même trois problèmes qui vont disparaître et qui me paraît important de mettre en avant parce que nous ne l'avons pas fait. Le premier, c'est que lorsque vous rentriez trop tard dans la fonction publique, on vous conseillait de refuser la titularisation parce que racheter vos points ou reprendre vos points, ce n'était pas intéressant pour votre retraite. Et donc, on a maintenu comme ça des gens sous statut précaire uniquement parce que le fait de rentrer dans le statut dans le régime des fonctionnaires n'était pas intéressant pour eux. Avec notre régime, on le supprime. Le deuxième élément, c'est qu'il y avait un certain nombre de personnes qui pouvaient racheter leur carrière intérieure parce qu'ils avaient les moyens de racheter ces points. Ceux qui n'avaient pas les moyens étaient pénalisés dans leur retraite. Et donc, avec ce système-là aussi, nous allons supprimer et donc tout le monde sera sur un même pied d'égalité. On n'aura pas ces points à racheter puisque tout sera lissé et donc nous aurons une égalité y compris entre ceux qui ont les moyens de racheter et ceux qui n'auront pas les moyens de racheter et donc qui ne seront pas pénalisés pour leur retraite. Et le troisième point, et là j'en appelle à tous ceux qui ont eu de l'expérience dans la gestion des collectivités territoriales. On sait très bien que dans la gestion notamment des catégories C, à la fin, on donnait le dernier échelon pour les six mois en leur disant, pour les plus anciens, on appelait ça le chevron. On leur disait tu auras le chevron et en fait, on leur donnait au dernier moment avant de partir à la retraite ce petit bonus pour qu'ils en profitent au moment de leur retraite. Et donc, ça a généré une gestion des carrières de catégories C qui n'était pas dynamique. on les maintenait toute leur carrière sur des échelons plutôt bas et au dernier moment on leur donnait ce chevron en leur disant ça te fera une meilleure retraite. Ce système-là va permettre d'avoir une vraie carrière dynamique, une carrière qui soit en phase avec l'engagement des agents et non pas cette récompense qu'au dernier moment pour valoriser la retraite et la faire payer par un régime spécial. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, les fonctionnaires de notre pays ont déjà des traitements et des rémunérations qui sont faibles et bien plus faibles que dans les autres pays de l'OCDE. Nous avons commencé à en discuter avant la pause tout à l'heure. Clairement, le calcul sur les six derniers mois permettait d'amortir cela et de leur assurer un niveau de pension qui soit le meilleur possible compte tenu du fait que les évolutions de carrière, le passage des échelons assuraient le fait que les six derniers mois correspondent par définition à la meilleure période de leur carrière en termes de rémunération. En supprimant le calcul sur la base des six derniers mois, vous assurez aux fonctionnaires le fait d'avoir des pensions plus faibles. Et ils seront exactement de la même manière que le seront ceux du privé avec la suppression du calcul sur la base des 25 meilleures années assurément perdants sur le niveau des pensions. À moins d'une revalorisation absolument incroyable et a priori à laquelle vous n'êtes pas prêt de leur traitement et de leur rémunération. Alors, dites-nous précisément peut-être, Monsieur le ministre, quel engagement vous pourriez prendre. Parce que quand on entend par exemple le ministre Blanquer nous parler des enseignants, on voit que les revalorisations qui seront promises ne sont même pas en capacité d'amortir le choc de simplement l'inflation sur les effets de salaire des enseignants. Alors, pouvez-vous, oui ou non, vous engager à ce que ce projet de loi ne s'applique pas aux fonctionnaires tant que leurs revenus et leurs rémunérations ne seront pas à une hauteur suffisante qui permettra d'amortir le choc que va provoquer la suppression de ce calcul sur les six derniers mois ? C'est extrêmement important parce que oui, de fait, c'est par ce type de calcul modifié que vous allez faire de la vie des gens par le calcul de leur pension, la variable d'ajustement de l'équilibre financier que vous recherchez à tout prix mais que vous ne faites que sur le dos des seuls actifs sans jamais vouloir récupérer une part de la richesse produite qui va dans les poches de tous les autres qui en ont beaucoup profité ces dernières années. Nous avons les moyens nous le répéterons autant qu'il le faudra de financer un système de retraite qui permette de partir dès 60 ans avec un bon niveau de pension c'est valable tant pour les fonctionnaires que pour les salariés du privé. Merci Monsieur Pancher à la parole. Monsieur le ministre tout à l'heure les agriculteurs on nous dit c'est compliqué on n'y comprend rien et on ne fait pas confiance. Maintenant les fonctionnaires ils nous écrivent tous ils nous disent c'est compliqué on n'y comprend rien on ne fait pas confiance. Les professions indépendantes libérales vont nous dire nous disent mais on n'y comprend rien c'est compliqué on ne fait pas confiance. J'ai fait 34 cérémonies de voeux dans mon département au mois de janvier entre 80 et 150 personnes en moyenne. Toute la base me disait on n'y comprend rien on ne fait pas confiance. Je me suis dit je suis venu d'un département rural c'est que moi-même je n'y comprends rien non plus et j'ai terminé par les voeux au conseil économique social et environnemental président des grandes fédérations professionnelles et les autres m'ont dit on n'y comprend rien on ne fait pas confiance. Alors je vais vous poser une question monsieur le ministre à parler quelques-uns ici dans cet hémicycle qui semble avoir compris quelque chose qui comprend réellement quelque chose à votre réforme est-ce qu'il n'est pas le temps est-ce qu'on n'a pas le temps quand même de se donner un petit peu de temps pour réfléchir et remettre tout ça à plat. Merci monsieur Brunel Merci monsieur le président je voudrais d'abord répondre à mon collègue les maires des communes ne font pas ce qu'ils veulent avec les employés communaux y compris il y a des grilles indiciaires il y a des échelons et tout ça est bien encadré dans la fonction publique et c'est le ministère de la fonction publique qui règle ça avec l'ensemble des syndicats j'ai jamais vu un maire peut-être ça se passe chez vous mais ça m'étonnerait que le maire puisse faire ça il y a des codes il y a des règles et les maires doivent appliquer cela alors bon je regrette monsieur mais vous dites n'importe quoi je regrette de vous le dire mais vous dites n'importe quoi et vous mettez en cause et vous mettez en cause les maires les responsabilités les maires vous mettez en cause les maires s'il vous plaît mes chers collègues on s'écoute on s'écoute allez on s'écoute et deuxièmement deuxièmement ce que je voudrais souligner c'est que à travers cet article 6 je suis pour la suppression parce que l'affiliation c'est l'affiliation du public et du privé et ça veut dire que c'est toute la fonction publique c'est tout le service public que vous remettez en cause c'est tout ce que vous applaudissez quand vous avez les pompiers qui viennent vous applaudissez en disant c'est brave les pompiers etc quand il y a EDF, GDF qui doivent intervenir parce qu'il y a eu des tempêtes bravo EDF, GDF et maintenant vous dites non c'est terminé parce que c'est plus grave que ça c'est tout le statut c'est toute la fonction du service public c'est le service qui est rendu aux citoyens c'est ça que vous remettez en cause et donc ça on ne peut pas l'accepter tel que vous le présentez c'est pour ça que nous nous sommes pour sa suppression merci merci madame Stille merci monsieur le président oui cet article concerne les fonctionnaires les catégorisés et effectivement les enseignants et toute notre vie on nous a dit oui mais t'as les vacances donc te plains pas et puis ensuite on nous a dit oui mais t'as la retraite donc te plains pas et clairement ce qu'on appelle encore les dinosaures instites ne gagnent rien de toute leur vie de toute leur carrière n'ont aucune prime aucune heure sup vraiment rien de possible même par rapport aux profs du secondaire qui sont profs principaux ou peuvent avoir un peu d'argent en plus en tout cas pour les profs d'école c'est un vrai souci un vrai souci alors j'entends bien qu'il y a une loi de programmation 10 milliards c'est du jamais vu j'entends aussi que le conseil d'état n'a pas manqué de sanctionner dans son avis comme une injonction au gouvernement et de déposer un projet de loi qui serait ainsi contraire à la constitution donc je voudrais savoir monsieur le ministre quelle certitude pouvons-nous avoir qu'un futur gouvernement enterrine ou applique une loi de programmation à la base non constitutionnelle je vous remercie merci ma chère collègue donc chacun des groupes qui souhaitait a pu s'exprimer merci monsieur le président moi je voudrais interroger des choses qu'on vient d'entendre et qui me posent problème on parle du rôle redistributif des retraites le rôle redistributif des retraites que ce soit pour la pénibilité pendant la vie que ce soit pour la pauvreté pendant la vie le rôle redistributif des retraites ce n'est pas un correctif retardé des problèmes qu'on a eu pendant la vie c'est pendant la carrière qu'il faut se battre et prévenir la pénibilité c'est pendant la carrière qu'il faut aller chercher la précarité et le rôle redistributif des retraites c'est de réduire les hautes retraites et de monter les petites retraites c'est donc complètement contradictoire de dire qu'on veut un rôle redistributif des retraites et de bricoler des systèmes qui permettent d'avoir des grosses retraites à des gens qui ont été mal payés toute leur vie c'est contradictoire de dire qu'on veut un redistributif des retraites alors qu'on tolère on continue à tolérer les très hautes retraites que vous refusez de plafonner c'est contradictoire de dire qu'on veut un rôle redistributif des retraites quand on profite des retraites pour corriger les choses qu'on n'a pas eu le courage de corriger pendant la carrière Merci Alors chacun a pu regagner sa place C'est un vote électronique C'est bon Donc nous avons autant sur les amendements de suppression avis défavorable de la commission et du gouvernement L'ensemble des amendements de suppression qui commencent par le 492 Monsieur Edel Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Voici les résultats Votant 91 exprimé 91 majorité 46 pour 31 contre 60 L'amendement n'est donc pas adopté 25 161 Monsieur Joannico Monsieur Valot Monsieur Monsieur Valot Monsieur Valot Oui merci Monsieur le Président Bon je je refais un un bon de ma dernière intervention à celle-là puisque j'avais dit au ministre je lui avais fait la promesse que j'essaierais de lui apporter la démonstration que la référence à laquelle il m'avait renvoyé qui était les études d'impact correspondaient aux études aux hypothèses du corps sur l'augmentation de la part des primes de 0,23 points par an pendant 50 ans pour les fonctionnaires alors je suis allé voir j'ai cherché d'abord il a fallu que je trouve quel rapport du corps il s'agissait donc je pense que c'est celui de juin 2019 dans lequel on peut lire que pour l'essentiel les projections sont établies sur la base d'une stabilité de la part des primes que depuis 2017 il y a une variante globale qui a été un trop de bit et qui prévoit une évolution de la part des primes prolongeant en tendance celle des 25 meilleures années et puis s'agissant des enseignants le rapport souligne que la hausse est plus limitée chez les enseignants dont la part des primes est faible et puis on note également que la hausse des primes marque le pas depuis 2011 donc soutenir que l'hypothèse qui est retenue par votre étude d'impact et qui permet en réalité de comparer très favorablement votre réforme avec des projections qui sont absolument absurdes et bien c'était vraiment honnête de considérer qu'elles reprennent les hypothèses du corps merci alors sur cet amendement monsieur le rapporteur défavorable monsieur le ministre merci monsieur le président un mot pour répondre au député Boris Vallaud lui confirmer que le scénario prime du corps prévoit bien une progression de 0,23 donc nous en rediscuterons s'il le veut de façon plus attentive tous les deux je t'avais proposé de le faire en vous écoutant je prenais un peu de temps pour reprendre le doc mais regardons ça ensemble en tout cas nous avons pris les éléments du corps et je pense qu'on trouvera ensemble l'explication à cette divergente je ne suis pas inquiet en la matière il y a un certain nombre de questions qui ont été posées monsieur le député Viry vous inquiétiez des fonctionnaires de cette assemblée vous rappelez l'avis peut-être du conseil d'état sur la page 38 de son avis qui indiquait que tout cela effectivement était constitutionnel que d'intégrer les fonctionnaires des assemblées dans le système universel et qu'il était de la compétence du bureau des assemblées sur les modalités de transition et la mise en oeuvre monsieur Viry toujours qui était en veine de me poser des questions tout à l'heure s'inquiétait aussi des fonctionnaires au temps non complet à 25 heures par semaine aujourd'hui ils sont d'ailleurs dans le régime des salariés à l'Ircantec ils seront toujours soumis au régime des salariés demain dans le cadre du système universel sur les questions qui avaient été posées tout à l'heure sur lesquelles j'ai répondu de façon assez globale macroéconomique on peut retourner si vous voulez sur les fonctionnaires catégorisés sur les cas types qui sont page 208 page 209 pour retrouver l'étude d'impact pour retrouver et répondre aux questions peut-être qui ont aussi qui venaient d'ailleurs aussi des bancs de la gauche sur quid du traitement de la retraite sur la carrière complète par rapport aux six derniers mois vous retrouverez les autres remplacements vous verrez qu'ils sont très proches les uns les autres et qu'effectivement il n'y a pas lieu d'imaginer de grands cataclysmes comme j'ai entendu tout à l'heure voilà les avis défavorables monsieur le président merci alors monsieur le président est-ce que merci monsieur le président on est le 27 février il est 21h45 ça fait 11 jours qu'on est ensemble il reste 30 785 amendements à examiner j'ai entendu avant la pause une assertion qui m'a surpris puis comme monsieur Quatennens l'a à nouveau affirmé en début de séance ce soir j'ai décidé d'y répondre monsieur Quatennens vous connaissez les études de l'OCDE comme moi la réalité c'est que dans l'ensemble les fonctionnaires français sont plutôt bien rémunérés et pour certains même très bien rémunérés oui par rapport aux autres grands pays à deux exceptions très importantes la première exception et je doute que monsieur Quatennens c'est celle qu'il a en tête c'est les très hauts dirigeants de la fonction publique qui sont nettement moins rémunérés en France qu'ailleurs dans le monde et la deuxième et nous nous en occupons de très près dans ce projet de loi ce sont les enseignants effectivement les enseignants français sont nettement moins payés que les enseignants à peu près partout dans le monde c'est un véritable scandale je demande aux majorités précédentes de faire face à leurs responsabilités quand c'est cette situation en ce qui nous concerne nous la corrigeons et puis un autre point très important c'est les primes parce qu'effectivement une des inégalités criantes des fonctionnaires face à la retraite c'est que les primes ne sont pas intégrées et celles-là aussi nous y mettons fin et puis troisième point ça a été dit un peu par monsieur Perea vous connaissez tous sans doute des instituteurs des professeurs qui a 50-55 ans en ont marre sont épuisés aimeraient bien faire autre chose et combien de fois on a entendu en tout cas combien de fois moi j'ai entendu ben non je reste je suis à 5 ans de la retraite je suis à 7 ans de la retraite je ne vais pas partir à 7 ans de la retraite la réalité c'est que dans ce système de points universel on aura revalorisé leurs rémunérations et ceux qui en auront marre à 50-55 ans pourront aller faire autre chose préserver leurs droits à la retraite les compléter et avoir une retraite correcte comme toutes les françaises et les français y ont droit je vous remercie merci monsieur Descœurs à la parole monsieur Dzel monsieur Dzel oui merci beaucoup monsieur le président je viens d'entendre les propos de monsieur Lescure enfin tout de même il faut quand même se rendre compte que ce que vous êtes en train de dire au sujet des enseignants d'abord ils ont à plusieurs reprises dû vous indiquer qu'ils étaient soumis à la double peine la première c'est qu'effectivement on veut là aussi faire en sorte qu'ils intègrent le régime général le vôtre votre régime soi-disant universel et surtout vous le savez pertinemment ils n'ont pas de prime et donc à partir de là ils sont évidemment moins bien logés que les autres fonctionnaires et donc il y a là un premier problème et puis ensuite quand vous dites nous allons faire le rattrapage mais enfin est-ce que vous pouvez là aussi indiquer comment vous allez faire parce qu'encore une fois rien ne se fera ça se fera au mieux à partir de 2022 2022 ce sont les élections présidentielles en réalité vous êtes au moins en train de faire en sorte qu'il faudra 10 ans pour arriver à tenir vos promesses et ça aussi vous ne le dites pas vous ne le dites pas clairement en réalité tout ceci ce sont des mensonges vous êtes en train de raconter des mensonges aux enseignants et je ne peux pas vous laisser dire des choses pareilles vos promesses ce sont des promesses sur 10 ans et encore une fois avec aucune certitude que le même niveau sera atteint que ce qu'ils ont aujourd'hui et vous le savez pertinemment donc encore une fois ne racontez pas n'importe quoi ici à la représentation nationale il y a là un mensonge éhonté de la part de la majorité du gouvernement vous êtes en train de flouer l'ensemble des enseignants de ce pays merci madame Fiat merci monsieur le président donc déjà en réponse à monsieur le rapporteur et monsieur le ministre vous nous dites que nos chiffres ne sont pas bons que nous n'arrivons pas à vous convaincre on a bien remarqué que depuis plusieurs jours effectivement on a du mal à se convaincre mais je ne désespère jamais donc rien ne m'empêche de penser que d'ici quelques minutes vous allez peut-être vous dire mais effectivement Caroline a raison une aide soignante dans le public 1575 euros en fin de carrière prime incluse tout au long de sa carrière prime incluse on passe à 1357 euros tout ceci prime incluse ça fait bien moins 218 euros donc prouvez-moi par A plus B ou on ne perd pas moins 218 euros et ce que je vous donne c'est avec les primes incluses donc à quel moment on ne perd pas à quel moment 80% parce que ce sont des femmes et on est soi-disant les grandes gagnantes ou et à quel moment on va gagner avec votre système parce que je rappelle qu'au lieu de partir à 57 ans on part à 64 ans en plus donc moi je veux bien qu'on se pose et puis alors concernant au collègue l'escure qui vient de prendre la parole et qui a beaucoup d'humour je trouve ce soir il n'y a que deux catégories de fonctionnaires qui ne sont pas trop bien payées dans l'OCDE c'est vrai que les infirmières dans l'OCDE sont très bien payées 26ème sur 29 non c'est vrai il y en a 3 pires que nous donc c'est vrai on n'est pas les pires payées les infirmières dans l'OCDE il y en a 3 pires que nous 26ème sur 29 on ne peut pas se contenter de ça donc ne dites pas qu'il n'y a que deux corps de fonctionnaires bien enfin qui ne sont pas bien rémunérés là l'exemple que je peux vous dire c'est que les fonctionnaires les infirmières 26ème sur 29 dans l'OCDE il y a quand même un problème merci monsieur Lecimi oui moi je suis un partisan du débat d'ailleurs le groupe débat et fait des propositions nous avons nos propres stratégies on n'est pas d'accord sur ce texte mais honnêtement monsieur le président laisser passer des argumentaires des argumentations ou des explications de cette nature ce n'est pas possible moi j'ai été maire pendant 12 ans je m'adresse à mon collègue qui est derrière moi je n'ai jamais trafiqué les grades et les échelons pour maintenir des gens de la précarité et je pense que tous les maires de France et de Navarre sont sous les mêmes valeurs la seule chose c'est que lorsqu'on vous dit que dans les collectivités locales et je pense qu'on peut faire confiance au président de l'association des maires monsieur Barouin 76% de catégorie C nous disons que là faites attention vous aurez un système qui va conduire à une diminution des pensions parce que le calcul se fait sur l'ensemble de la carrière et pas sur les ces derniers mois donc nous sommes face à une réalité comme ça vous cherchez à voir vous avez précipité votre réforme la deuxième chose c'est monsieur Lescure quand vous expliquez que vous avez rattrapé pour les fonctionnaires non les calculs aujourd'hui donnent très clairement et le conseil d'état vous a fait cette observation qu'il y a une perte en ligne pour les fonctionnaires notamment les gens de l'éducation nationale de l'ordre de 10 à 15 mouxans et que ce que vous vous êtes engagé à faire c'est de rattraper par des primes mais sur une durée donnée qui dépasse la limite de votre propre mandat aujourd'hui et du futur mandat d'un président qui sera réélu à quel moment vous allez respecter cette clause de revalorisation par une prime donc il y a un risque là que ce ne sera pas tenu pour des raisons budgétaires monsieur Matéi il y a la parole je ne voudrais pas laisser l'impression de dire qu'il n'y en a pas d'autres personnes ou d'autres collègues qui ont été maires moi j'étais maire pendant 16 ans d'une commune de 2000 habitants et je m'occupais je n'avais pas de service direct je m'occupais moi des problèmes d'échelon et c'est vrai qu'on est dans un carcan dans les catégories qu'on a du mal à les faire et souvent moi je vivais assez mal le fait de faire une reconnaissance de certains collaborateurs qui me semblait nécessaire et j'étais même surpris des rémunérations qui étaient relativement basses et qui posaient des problèmes surtout quand on a des gens à temps partiel notamment des ADZEM et autres c'est un vrai souci alors on essayait de rééquilibrer avec des primes on essayait un petit peu de rééquilibrer avec des primes et donc moi ce qui me rassure dans ce texte c'est qu'on va intégrer ces primes on va les intégrer et je crois que c'est un argument c'est vrai qu'il y a un problème de rémunération moi je les avancements mini avancement maxi ceux qui ont été maires savent de quoi je parle quand on a ces tableaux qu'on regarde et qu'on essaie de bouger non pas pour les triturer mais pour se conforter à la réglementation au niveau des échelons et autres donc moi je trouve que ce texte va dans le bon sens parce qu'il intègre les primes parce que c'est un élément alors est-ce qu'il faut avoir une réflexion globale sur la rémunération de la fonction territoriale peut-être mais ça je trouve que c'est un texte qui va dans le bon sens il faut effectivement être vigilant il faut regarder son application dans le temps je suis d'accord mais je crois pas que moi pour avoir discuté avec je dirais des anciens je dirais salariés de ma commune on en parle je suis encore juste conseiller municipal mais on coupe pas complètement le cordon franchement c'est une mesure qui va dans le bon sens quand on l'explique merci vous êtes exprimé déjà donc je mets au voie le 25 161 il faut avoir la commission qui est pour contre rejeter le 25 577 qui le défend monsieur Coquerel je crois que par rapport à la discussion on pourra toujours utiliser tous les arguments possibles imaginables à partir du moment où vous passez d'un système qui calculait les retraites des fonctionnaires sur leur six derniers mois au système que vous proposez c'est à dire le système général qui consistera dorénavant à le faire sur toute une carrière inévitablement vous entraînez une baisse des retraites des fonctionnaires comme vous vous êtes rendu compte de ça vous proposez de tenir compte d'une certaine partie des primes avec j'allais dire l'aspect aléatoire conditionnel peut-être qui a été souligné à de nombreuses reprises que ce soit pour les enseignants ou vous promettez des choses qui risquent d'être anticonstitutionnelles parce que quelque part vous annoncez à l'avance quelque chose qui se fera dans une loi pour la suite et on sait que ça passera sûrement pas le cap du conseil constitutionnel y compris parce que de toute façon en plus que vous promettez comme prise en compte de primes ne réglera pas la question et pour les autres aussi on n'a toujours pas les réponses jusqu'où ça ira par contre vous dites quelque chose dans l'article 18 abandonnement du gouvernement qui va faire en sorte qu'on va passer de 5% de cotisation sur 20% des primes la situation actuelle à 11,25% sur 100% donc en plus de ça non seulement vous allez baisser les retraites des fonctionnaires mais vous allez également baisser leur revenu net tout au long de la carrière mais au fond vous savez moi ce que je crois derrière ça c'est qu'à la question de la normalisation et progressivement ce que j'appellerais la suppression de la fonction publique d'état nous avions eu votre loi sur la loi de juin dernier sur la transformation de la fonction publique nous l'avions critiqué puisque c'était une loi qui au nom de nécessité de souplesse dans un secteur je cite souvent victime de rigidité finalement proposer un recours accru au contractuel et je ne parle pas de la continuité de supprimer un fonctionnaire partant à la retraite sur deux qui pénalise l'état et je crois que ce que vous proposez là c'est ça c'est que vous continuez en réalité progressivement à détruire ce qui était une des caractéristiques de la fonction publique pour des raisons bien précises c'est ça le projet qui est derrière et en plus de ça vous proposez de le faire sur un système général qui lui-même sera nivelé par le bas c'est la double peine Merci Monsieur le rapporteur général Oui sur cet amendement de suppression d'un annuléa ce sera un avis défavor par contre deux points juste repréciser que comme vous l'avez souligné à l'article 18 sur la hausse de cotisation qui comprendra notamment l'ensemble de l'amélioration et donc les primes cette hausse s'étalera sur la durée et que le gouvernement garantit un maintien des primes par ailleurs sur l'universalité du système je pense qu'elle est attendue par nos concitoyennes et concitoyens qui aujourd'hui n'acceptent plus les règles dérogatoires alors nous avons une opposition dessus mais je pense que c'est ce qui est attendu en tout cas de nos concitoyens d'avoir les mêmes règles qui par ailleurs correspondent davantage à la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous vivrons demain dans laquelle nos concitoyens ont de la mobilité professionnelle et peuvent être durant une certaine période fonctionnaire et puis une autre période dans le privé ou créer l'entreprise et revenir dans la fonction publique peut-être à un moment oui et ces règles et ce système universel qui permettra de mieux prendre en compte ces mobilités et c'est ce que nous devons mettre aujourd'hui en place avis défavorable merci monsieur le ministre même avec le rapporteur monsieur le président merci alors monsieur Robert Rott a la parole et monsieur Decker tous les deux attendent depuis un certain temps donc oui la vérité chers collègues c'est que nous sommes sur un enjeu important j'ai été je suis professionnellement professeur certifié la vérité c'est que dans la profession qui est la mienne on fixe le salaire le traitement de fin de carrière et c'est sur cette base là puisque ça va être les six derniers mois qui vont compter pour la retraite que l'on fait la progression de carrière la conséquence c'est que les salaires en entrée de carrière sont extrêmement bas et extrêmement bas par rapport au niveau de qualification exigé conséquence de cela aujourd'hui nous ne trouvons plus assez de jeunes qui sont intéressés pour passer les concours et pour rentrer dans l'enseignement ce qui est d'une gravité absolue je vous le dis parce que la fonction de transfert du savoir dans une société c'est une fonction majeure ce sont vraiment des personnes qui sont au service d'un intérêt général supérieur or aujourd'hui ces emplois là ces fonctions là n'intéressent plus personne hélas parce que les salaires de début de carrière sont très bas c'est une nécessité absolue de mettre en place cette réforme de revaloriser notamment les salaires de début de carrière et de réintéresser enfin nos jeunes à rentrer dans ces professions déterminantes monsieur Coquerel je trouve que monsieur le rapporteur au moins votre réponse est claire et elle confirme la différence que nous avons de fond sur la question de ce qu'est la fonction publique d'état première chose nos concitoyens attendent c'est vrai que à force de faire un discours anti-fonctionnaire ou anti-régime spéciaux qui laisserait penser que les grands privilégiés de nos sociétés sont des gens qui gagnent des revenus qui n'ont aucun rapport avec ceux que vous gavez à longueur de temps depuis deux ans et demi je parle notamment des plus riches de nos concitoyens à coups de cadeau ça évidemment à la fin peut-être que ce discours parfois discours anti-fonctionnaire primaire finit par percer mais je ferai remarquer que quand on regarde en réalité les évolutions de carrière entre la fonction publique et le privé on voit que la situation est loin d'être celle de privilégiés et qu'il y a certaines choses que vivent les fonctionnaires ne serait-ce que par exemple sur le fait d'être envoyés à tel ou tel endroit pour exercer leur profession ce qui sont des conditions qui j'allais dire peuvent expliquer ça mais plus globalement c'est la réponse ça au moins votre réponse est honnête vous dites que vous rêvez finalement d'une société dans laquelle on ferait des allers-retours entre le privé et le public nous ne sommes pas d'accord avec ça nous ne sommes pas d'accord avec ça et ça explique pourquoi vous allez normaliser la question des fonctions oui nous ne sommes pas d'accord avec ça parce que ça a des côtés désastreux dans un certain milieu le pantouflage ça a côté désastreux ou quand à un moment donné des gens qui vont dans le privé exercer alors même qu'ils ont été formés par l'état peuvent une fois qu'ils servent l'état avoir effectivement des conflits d'intérêts qui ne sont pas acceptables nous nous pensons qu'il faut un emploi à vie pour les fonctionnaires s'ils le veulent pourquoi ? parce que c'est la condition pour avoir des gens qui travaillent de façon neutre par rapport aux intérêts à tous les intérêts y compris financiers c'est la condition pour avoir des gens incorruptibles c'est la condition pour servir l'état et nous avons donc effectivement un désaccord de fond avec la logique qui est la vôtre vous l'avez dit vous-même qui en réalité vise à faire de normaliser il n'y aura plus vraiment de fonctionnaires on fera des allers-retours on fera un rôle de service public c'est pas notre modèle et en tout cas c'est pas ce qui a fait la grandeur de ce pays depuis des décennies parce que c'est quand même grâce à la fonction publique d'état qu'on a un état à peu près digne de ce nom merci monsieur le ministre oui merci monsieur le président moi je voulais rebondir sur cet échange et j'écoutais le député Coquerel avec attention on a fait un certain nombre de focus par groupe de socioprofessionnels au secrétariat d'état en préparant cette réforme et notamment on a réuni les fonctionnaires un échantillon pardon pour le terme fonctionnaires représentatifs et c'était intéressant d'entendre sur le fond ce que moi j'entends aussi pour avoir travaillé 4 ans dans l'éducation nationale et avoir gardé un certain nombre de copains dans cette activité d'enseignants c'est intéressant d'écouter ceux qui sont fonctionnaires qui disent qu'ils en ont un peu un peu marre d'être montrés du doigt parce qu'ils ont un mode de calcul de leur pension qui est de retraite qui est différente de celle du privé et sur le fond sur le fond quand on discute tranquillement avec eux ils sont très favorables au nouveau système ils sont très favorables par contre ce qu'ils souhaitent c'est évidemment que leur niveau de pension ne baisse pas bien sûr ça c'est clair d'ailleurs c'est pour ça que le gouvernement a pris des engagements très clairs vis-à-vis des enseignants et des enseignants cherchers mais en même temps je vous écoutais je me disais il ne faut pas qu'on reparte dans un système d'opposition entre les uns et les autres c'est tout l'intérêt de ce système universel de retraite c'est de réunir aussi bien les commerçants les artisans les professions libérales que les fonctionnaires que les salariés du privé les fonctionnaires de la fonction hospitalière de la fonction territoriale de la fonction publique d'état et de faire justement société ensemble au travers de quelque chose qui est fondateur et qui nous réunit qui est la retraite Merci Monsieur le porteur général Oui C'est un échange important et que nous avions d'ailleurs déjà eu sur la loi de modernisation de la fonction publique et loin de nous d'avoir des discours anti-fonction publique bien au contraire c'est pour renforcer notre fonction publique pour renforcer son attractivité pour renforcer la reconnaissance des métiers et tout cela a été construit notamment sur la loi de modernisation mais sur la loi bien entendu sur le système universel de retraite aussi en entendant ce que disent les agents de la fonction publique et demain effectivement faciliter la reconnaissance de leur métier faciliter l'accompagnement dans la construction d'une carrière qui à un moment oui peut amener un agent de la fonction publique à vouloir pendant un certain temps aller dans le privé et pas pour pantoufler c'est pas parce qu'on est dans le secteur privé qu'on va pantoufler ou alors créer son entreprise ou aller dans le secteur associatif pour ensuite revenir dedans mais ça implique d'avoir tout de même les mêmes règles afin de faciliter ces mobilités parce qu'aujourd'hui dans le système tel qu'il est aujourd'hui quand on fait 20 ans dans le secteur public et 20 ans dans le secteur privé ou 20 ans dans le secteur privé et 20 ans dans le secteur public on n'a pas la même retraite et cela je pense que ce n'est plus ce n'est plus acceptable et demain avec le système universel en tout cas on aura la même retraite quel que soit le temps qu'on ait pu passer dans l'un des différents secteurs madame Elimas c'est la parole merci monsieur le président alors moi je voudrais intervenir parce que j'ai été heurtée par des propos que j'ai entendus de ce côté de l'hémicycle selon lesquels nous voudrions flouer les enseignants mais qui peut vouloir flouer les enseignants qui peut dire objectivement que Jean-Michel Blanquer qui a été recteur d'académie qui les connaît si bien elle a volonté de les flouer qui peut croire à une telle intention franchement j'ai été moi-même enseignante un temps je les connais très bien et ils ont toute ma reconnaissance et mon admiration ils exercent aujourd'hui un métier difficile dans des quartiers ils sont souvent il manque de reconnaissance et si aujourd'hui on a ce sentiment d'avoir chez ces enseignants de la défiance c'est parce que justement ils exercent un métier particulièrement difficile parce qu'il faut aujourd'hui avoir un bac plus 5 pour entrer et faire le CRPE et être payé 1600 euros quand on commence alors qu'on a fait 5 ans d'études évidemment que cette loi de programmation nous l'attendons et elle est nécessaire et elle est juste et elle est utile et d'ailleurs on ne peut pas dire que ça se produira un jour parce qu'il y aura une revalorisation pour les nouvelles recrues dès 2021 donc tout ça c'est parfaitement faux en réalité non 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 monsieur c'est parfaitement faux nous allons et ce texte aujourd'hui sur les retraites justement il est l'occasion de leur dire que à la fois on va maintenir leur niveau de retraite mais également parce qu'ils ont notre reconnaissance on va augmenter leur traitement donc moi j'ai été vraiment heurtée par vos propos et je ne peux pas vous laisser dire cela monsieur Brunel oui décidément on ne rencontre pas forcément les mêmes personnes monsieur le ministre il dit quand je rencontre les enseignants ils me disent oui c'est bien votre effort il faut aller jusqu'au bout bon c'est ce que vous dites moi quand je rencontre les enseignants ils disent que c'est pas bien donc voilà on ne rencontre pas les mêmes personnes c'est complètement sûr bon et c'est normal c'est normal bon d'un autre côté vous dites que le métier d'enseignant c'est un métier difficile je partage mais il n'y a pas il n'y a pas que le métier d'enseignant qui est difficile le métier dans les industries est difficile dans ceux des verreries dans ceux de l'automobile ceux qui ramassent nos poubelles ça c'est des métiers aussi difficiles on peut parler aussi du domaine hospitalier il y a tous les métiers qui sont difficiles tous les métiers sont difficiles et après quand on parle notamment du savoir et de transmettre le savoir majeur partage tout à fait et quand on dit qu'il y a des salaires très bas c'est qu'on vient d'en parler les salaires sont très bas mais alors est-ce que parce que les salaires sont très bas qu'il faut absolument affilier le public et le privé est-ce qu'on ne peut pas c'est pas nous quand même qui avons bloqué l'indice pour la fonction publique il est bloqué depuis un certain nombre d'années et qui ne permet pas l'augmentation des salaires c'est pas nous qui l'avons fait et quand on non mais à un moment donné c'est pas parce que cette réforme de retraite c'est pas elle qui va régler tous les problèmes de la difficulté de tous les jours c'est pas vous qui allez régler ça donc vous voulez pas vous attaquer véritablement à la réalité à ce qui se passe parce qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui pour que les métiers soient moins difficiles les métiers soient moins pénibles et les métiers soient bien payés et bon c'est pas la réforme de retraite qui va poser cette question là par contre si vous voulez une solution on en a une au lieu de toujours niveler par le bas ben niveler par le haut pourquoi pas aujourd'hui prendre les meilleures années comme les fonctionnaires c'est les six derniers mois parce qu'ils ont fait tout un déroulement de carrière depuis le début jusqu'à la fin effectivement c'est les six derniers mois où ils touchent le plus et ben pourquoi on peut pas essayer de régler ça dans l'ensemble des professions que ce soit du privé ou du public mais donc tout le monde pourrait essayer de faire un effort à ce niveau là mais vous ne le faites pas vous restez tellement tranchés Monsieur Descartes la parole et puis Monsieur Ballot Oui quelques mots Monsieur le Président en écho à ce débat sur la revalorisation des professeurs et ou demain le montant de leur pension d'abord pour rappeler à nos collègues que notre collègue Patrick Etzel qui s'est exprimé a été lui-même recteur et qu'il ne peut pas être suspecté de ne pas connaître la situation des enseignants Je suis moi-même professeur et je voudrais vous donner mon point de vue si on peut être d'accord sur le partager le constat que les enseignants rencontrent des difficultés que leurs carrières doivent être revalorisées que le faible niveau de traitement comparé à leurs homologues européens fait que nous vivons une crise d'évocation je vous mets en garde contre l'idée de dire que la revalorisation qui est projetée va résoudre tous les problèmes d'abord pour une bonne raison c'est que cette revalorisation ça a été affiché a pour seul but de compenser les pertes à venir au moment de la retraite une fois la retraite arrivée et vous ne pouvez pas le nier là pour le coup il y a eu des simulations très précises et parmi les enseignants d'ailleurs qui sont les moins bien rémunérés les professeurs des écoles peuvent se préparer à des pertes considérables ce n'est pas normal que la représentation nationale néglige à ce point la situation de ces enseignants dont le rôle est capital qui exerce dans des conditions difficiles soyez prudent lorsque vous évoquez revalorisation aussi parce qu'elle est tellement étalée dans le temps que vous laissez le soin aux autres de la mettre en oeuvre moi je vous invite à beaucoup plus de prudence et puis je voulais dire je voulais évoquer la question des catégories C employés la question des catégories C des agents territoriaux j'avais eu l'occasion de le dire on parle aussi on parle beaucoup ce soir des primes qui viendraient là aussi compenser demain des retraites qui évolueraient à la baisse j'ai eu l'occasion de le dire j'ai été président d'un département j'ai eu à avoir connaissance de retraite qui n'excédait pas 953 euros pour des personnes qui avaient participé pendant des années à des travaux de déneigement des tâches elles aussi qui rencontrent des difficultés aujourd'hui chacun le sait il y a autant de régimes indemnitaires que de collectivités il y a notamment dans les petites communes des fonctionnaires de cette catégorie qui ont des primes qui sont négligeables et donc là aussi soyez très prudents parce que je pense que imaginez que les primes seront la bouée de sauvetage de votre système c'est périlleux et vous allez créer autant de pensions de retraite qu'il y a de régimes indemnitaires dans ce pays ce qui pour le coup va mettre à mal l'universalité supposée de votre système de retraite merci monsieur Vallaud à la parole pourquoi il y a tout lieu de douter de la réalité des revalorisations et de la réalité de la compensation des pensions pour les enseignants mais comme sans doute beaucoup d'autres fonctionnaires dans le cadre de la nouvelle réforme la réponse elle est dans l'étude d'impact les projections qui sont faites le sont sur la base d'un système actuel dégradé en dépit du bon sens avec une augmentation de la part des primes qui concentre l'essentiel des gains de pouvoir d'achat des enseignants pendant toute leur carrière et qui conduit à ce qu'au moment où ils prennent leur pension ils ont dans les hypothèses de l'étude d'impact un niveau de rémunération qui a décroché par rapport au salaire moyen du reste de la population et c'est ce qui permet comparant ce système qui n'existe pas et qui n'existera jamais puisqu'il est totalement truqué de dire vous voyez le nouveau système il ne dégrade pas tellement le niveau des pensions avec cette revalorisation par les primes qui vont compter dans le calcul des droits à la retraite mais c'est en réalité une duperie complète qui permet en réalité de sous-évaluer grandement grandement le niveau nécessaire pour qu'il n'y ait pas de perte de pension ça c'est la première chose et cette étude d'impact elle est scandaleuse elle est scandaleuse ensuite pourquoi douter parce que le premier acte du gouvernement vis-à-vis des professeurs a été un de recommencer à en réduire le nombre en réduire le nombre ah bah si on a créé tu es bien passé pour le savoir puisque tu soutenais cette majorité je te le rappelle je te rappelle le bouvoiement est de rigueur mon cher collègue le bouvoiement est de rigueur 60 000 postes qui ont été recréés redestruction et ça y sont des revalorisation alignement des régimes des régimes de prime des enseignants du premier degré du second degré ça a été fait ça a coûté 300 millions d'euros par an ensuite PPCR vous respectez tellement de dialogue social que la première chose que vous avez été faite c'est de ne pas respecter le produit de la négociation avec les partenaires sociaux PPCR vous n'avez pas dégelé le point d'indice comme c'était prévu dans la négociation et vous n'avez pas appliqué PPCR en 2018 vous l'avez reporté et vous paierez en 2021 l'argent de 2018 que vous ne l'avez pas versé et on pourrait aller tout est à l'avenant il n'y a aucune raison de vous faire confiance sur ce point et en tout cas les enseignants ne font pas confiance à leur ministre Merci monsieur le Président un petit mot on peut douter on peut mettre en cause effectivement les annonces du ministre Blanquer pour autant moi je peux vous dire que chez les jeunes enseignants qui viennent d'embrasser la carrière par conviction 100 euros par mois 1200 euros par an ça parle et je peux vous dire qu'il y a une écoute et une attente très forte de cette mesure dans les classes j'ai enseigné pendant 30 ans le métier je le connais par coeur l'universalité de ce régime de retraite effectivement la possibilité dorénavant d'avoir une retraite qui soit calculée de la même façon pour les gens du public ou les gens du privé je peux vous dire que c'est attendu aussi parce qu'une fin de carrière quand on a passé 30 ans dans une école il y a un phénomène d'usure il y a peut-être une aspiration à exercer un autre métier et en tout cas cette possibilité aujourd'hui d'aligner les différents régimes et bien ça permettra aussi à certains de basculer vers d'autres carrières en ce qui concerne la fonction publique territoriale j'entendais tout à l'heure les gens qui ont été maires j'ai eu la chance de l'être et effectivement bien souvent les fonctionnaires de la catégorie C ont permis de valoriser leur engagement parce qu'on a ce régime indemnitaire qui permet d'ajouter 50, 100 euros pour avoir un régime qui correspond à l'engagement de ces personnes alors effectivement ce régime indemnitaire dorénavant il va être intégré intégré dans les retraites et bien je crois que là aussi c'est quelque chose qui est très attendu je suis encore conseiller municipal de la commune où j'étais maire et je peux vous dire que les agents de catégorie C ils sont très à l'écoute et très désireux en tout cas que ce régime se mette en place le plus rapidement possible Merci Donc nous allons maintenant voter sur cet amendement c'est un vote à main levée des favorables commissions du gouvernement qui est pour qui est contre rejeté le 21 594 Madame Fiat Monsieur le Président Donc j'entendais tout à l'heure un collègue dire qu'il y avait un souci pour donner envie aux gens de rentrer dans la fonction publique parce que les salaires d'entrée n'étaient pas suffisants nous parler des salaires d'entrée sur le projet de loi des retraites je ne comprends pas trop mais si effectivement le salaire des fonctionnaires est à revoir je pense qu'il faudrait en faire un projet de loi et on serait nombreux à voter sur nos bancs pour augmenter les salaires en tout cas dans la fonction publique hospitalière ça fait 3 ans qu'on attend je me suis trompée et c'est pour ça monsieur le ministre que vous ne m'avez pas répondu ce que j'ai pas pu vous convaincre je me suis trompée tout à l'heure dans mon exemple quand je vous ai pris l'exemple du net soignant je vous ai dit 1575 euros en fin de carrière c'était 100 primes et 1357 en moyenne avec primes voilà d'où le et donc moins 218 euros de perte enfin elle perd 218 euros en travaillant 7 ans de plus l'aide soignante va travailler 7 ans de plus et perd 218 euros dans le calcul de sa retraite à quel moment cette personne est gagnante et vous savez depuis tout à l'heure j'arrête pas d'entendre cette petite musique la différence entre le public et le privé où il y a toujours eu des jalousies entre le public et le privé et je vais vous le dire très simplement parce que moi j'étais aide soignante dans un EHPAD privé et effectivement il y avait cette jalousie à se dire que les collègues dans le public elles pouvaient partir plus tôt et bien bizarrement avec mes collègues jamais on s'est dit pourquoi les collègues du public elles partiraient plus tard mais par contre on se disait pourquoi dans l'hémicycle pourquoi l'assemblée nationale personne n'a l'idée de se dire que toutes les aides soignantes que ce soit dans le privé ou dans le public puissent partir plus tôt parce que nos corps sont fatigués voilà exactement et je n'avais aucune ambition nous écoutons madame Fiat vous savez tout à l'heure quand ma collègue et l'image parlaient il y a eu une belle phrase quelqu'un a dit un peu de respect une femme parle et je ne sais pas si vous avez remarqué je suis aussi une femme donc je n'ai jamais eu l'ambition et je ne pensais jamais arriver sur ces bancs mais maintenant que j'y suis je ne vois pas pourquoi je ne porterai plus cette parole que j'avais au moment des transmissions avec mes collègues donc s'il y a une jalousie à un moment donné entre le privé et le public c'est pour que le privé puisse acquérir ces mêmes droits que le public et non pas punir le public pour qu'il soit puni comme dans le privé merci madame Fiat monsieur le rapporteur général des fevras monsieur le ministre monsieur le ministre des favorables monsieur Jouanico monsieur le président on vient d'évoquer la question de l'attractivité en particulier du métier d'enseignant et la carrière d'enseignant bien évidemment il y a la question de la rémunération bien sûr que c'est un sujet mais il ne faut pas oublier non plus le facteur condition de travail et aujourd'hui si vous regardez bien il n'y a jamais eu aussi peu de candidats pour les postes au concours d'enseignants c'est le résultat de monsieur Blanquer donc bon jamais jamais il n'y a eu jamais jamais dans l'histoire jamais dans l'histoire alors je vais vous citer quelque chose des chiffres j'espère que ceux-là vous les accepterez monsieur le ministre c'est celui de la DARES la direction de l'animation des études la statistique du ministère du travail elle a publié une étude très intéressante c'est comme l'ADRES c'est comme l'INSEE c'est très intéressant la statistique une radiographie des risques professionnels à la fonction publique et la comparer au secteur privé et c'est quoi les conclusions de cette radiographie c'est que les fonctionnaires sont souvent plus exposés que les salariés du privé à la pénibilité et cette étude elle est extrêmement complète parce qu'il y a aussi les risques psychosociaux il y a aussi les contraintes physiques organisationnelles l'exposition aux agents chimiques alors bien évidemment il y a la fonction publique territoriale puisque là on a des contraintes posturales on a les nuisances sonores et thermiques bien évidemment et des facteurs de pénibilité cumulatif on a cité un certain nombre de métiers tout à l'heure et puis au-delà des enseignants très clairement c'est la fonction publique hospitalière qui est de loin la plus exposée puisqu'en plus des contraintes physiques en plus des contraintes horaires en plus d'un contact avec le public parfois difficile et puis le sentiment de ne pas avoir les moyens et le temps d'effectuer son travail correctement on sait que dans la fonction publique hospitalière le personnel est plus souvent en syndrome d'épuisement professionnel ce qu'on appelle le burn-out 58% des personnels hospitaliers souffrent d'un manque de reconnaissance 35% de la situation de tension et 20% font même face à des comportements hostiles donc ce que je voulais dire c'est que vous vous vantez que vous allez élargir à la fonction publique le C2P mais le C2P c'est la version dégradée du C3P donc 4 critères de pénibilité en moins donc c'est une version de la pénibilité dégradée que vous allez offrir aux fonctionnaires et puis vous dites 60 ans ils pourront partir mais non pas du tout avec la pénibilité ça c'est l'âge théorique avec l'âge d'équilibre vous aurez forcément le malu financier et donc vous allez obliger ces travailleurs et notamment ces fonctionnaires à travailler plus longtemps deux ans de plus et donc à partir dans un état de santé encore plus dégradé Merci Monsieur Diverger a la parole Merci Monsieur le Président Je voulais réagir à notre collègue qui nous expliquait tout à l'heure qu'en fait on devait avoir toute une carrière soit dans le privé ou soit dans le public Je ne pense pas que ce soit à nous de décider de la carrière des Français En fait aujourd'hui je pense que nous faisons tous le constat que le monde évolue de plus en plus vite et il évoluera de plus en plus vite La technologie évolue vite Les moyens de communication évoluent Notre façon de produire évolue et notre façon de concevoir aussi évolue Il faut toujours apprendre il faut toujours nous adapter et nos envies et nos ambitions aussi évoluent et à des moments spécifiques de notre vie on peut vouloir produire concevoir conseiller enseigner et on peut vouloir le faire dans le monde public ou dans le monde privé On veut partager son savoir-faire on veut partager son expérience et on veut pouvoir le faire dans tous les domaines Et donc c'est notre rôle aujourd'hui de permettre à chacun de nos concitoyens d'avoir ces évolutions de vie ces mouvements dans la vie Voilà et notre système de retraite doit être capable de permettre ces différents mouvements Je vous remercie Merci mon cher collègue Monsieur Daréville a demandé la parole Oui merci Monsieur le Président Bien c'est pas d'aujourd'hui que dans ce pays un certain nombre de forces politiques et sociales essayent de diviser les travailleurs les travailleuses en expliquant qu'il y aurait d'un côté le public de l'autre le privé et que les agents du public seraient des privilégiés par rapport à ceux du privé Nous nous savons qu'il existe évidemment des spécificités des suggestions différentes lorsqu'on est un agent de la fonction publique on a une responsabilité singulière dans le cadre de la république elle-même mais pour autant nous refusons cette volonté de diviser qui ne se fonde sur rien que sur la volonté de continuer à organiser la régression sociale dans le pays et on a vu d'ailleurs les régimes dégringoler les uns après les autres par un phénomène d'escalier comme ça que l'on descend c'est vrai qu'il y a une dureté dans le privé des relations sociales particulières pas partout elle n'est pas uniforme cette dureté elle existe parfois aussi dans le secteur public sous des formes différentes mais elle existe aussi elle s'est aggravée ces dernières années il y a une quête de compétitivité qui pèse sur les corps sur les esprits sur les femmes et les hommes qui travaillent bon voilà tout ça nous le savons il y a des parcours différents ça n'empêche pas d'ailleurs les carrières hybridées elles existent déjà avec des passerelles vous avez effectué un certain nombre de réformes en ce sens dont nous avons interrogé le sens parce qu'il nous semblait que c'était tout à fait nécessaire il y a eu des évolutions dans les statuts dans les parcours etc et moi ce que je crois au fond c'est qu'il y a une dégradation du travail dans la société et que vous voulez y faire correspondre une dégradation de la retraite voilà la vérité pour moi de votre projet or je constate quand je lis l'étude d'impact je voudrais vous relire cette phrase qui est à la page 149 sur laquelle un certain nombre de gens ont essayé de passer un peu rapidement les taux de remplacement soit la différence entre le dernier revenu d'activité et la retraite des agents publics sont équivalents à ceux des salariés malgré ces règles différentes or vous comme vous essayez de mettre tout de façon étale toutes les règles de façon étale et bien vous allez mettre en péril cette équité du taux de remplacement qui existe aujourd'hui merci les groupes qui ont souhaité s'exprimer sont exprimés non non ils sont exprimés monsieur Duverger s'est exprimé non non monsieur Duverger s'est exprimé je t'invite vous êtes exprimé donc je mets au voie l'amendement 21 580 594 ben oui ce sera pour la prochaine fois monsieur Millen la prochaine fois 21 584 je ne peux pas coordonner à l'intérieur du groupe mais la prochaine fois on vous donnera la parole qui est pour l'amendement qui est contre rejeté le 21 612 qui le défend monsieur Catenas merci monsieur le président je vais profiter de la défense de cet amendement pour reparler de la situation particulière des enseignants qui anticipent que cette réforme des retraites va procéder pour eux à une baisse de leur pension de 30% alors effectivement on a bien entendu qu'il y avait des revalorisations très importantes de prévu mais on a eu l'occasion de vous dire déjà qu'elles n'étaient pas à la hauteur notamment s'agissant de ce que va être l'inflation qui plus est l'étude d'impact sur les enseignants et les professeurs montre que pour pouvoir obtenir une hausse de leur niveau de pension les fonctionnaires de l'éducation devront partir à 67 ans et que c'est à partir d'un départ à 67 ans que possiblement leur pension allait augmenter c'est ce qu'indique c'est ce qu'indique effectivement l'étude d'impact donc clairement nous vous redisons les choses il faut renoncer à cette règle qui vise à calculer la pension sur la base de l'ensemble de la carrière cela a du sens de considérer compte tenu de ce que sont les carrières que pour les fonctionnaires on en reste sur les 6 derniers mois c'est valable pour les enseignants c'est valable pour l'ensemble des agents de la fonction publique et de la même manière pour les salariés du privé dont nous avons parlé tout à l'heure les 25 meilleures années sont effectivement censées puisque là à l'inverse les carrières ne sont pas liées de l'air je vous remercie merci monsieur le rapporteur général le débat a eu lieu à plusieurs reprises avis des favors monsieur le ministre ma vie monsieur Milienne vous voyez il n'y a pas de problème on vous écoute merci monsieur le président mes chers collègues j'ai entendu des choses tout à l'heure notamment sur le ministre de l'éducation nationale qui m'ont choqué nous avons un très très bon ministre de l'éducation nationale le dédoublement des classes c'est lui ça c'est une mesure de justice sociale d'accord pour ce qui concerne les enseignants il va y avoir une consultation au mois de mars pas seulement avec les syndicats avec l'ensemble des enseignants ça aussi c'est une nouvelle façon de travailler avec les enseignants et puis je veux bien qu'on se gosse sur la revalorisation salariale de 100 euros à partir de 2021 mais c'est la première fois que ça arrive depuis 1989 alors ni à droite ni à gauche vous n'avez rien fait depuis 1989 pour les enseignants merci monsieur 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 je vous en prie mes chers collègues monsieur Dareville souhaitez s'exprimer oui merci merci monsieur le président mais je vois que notre collègue du modem a oublié quelques épisodes au passage bon mais ils lui ont été rappelés ici par par l'assemblée parce que je pense qu'il y a eu un ministre de l'éducation au passage qui a dû s'appeler François Bayrou à un moment donné me semble-t-il mais bien c'était pas le sujet de mon intervention je voudrais vous faire part de la réflexion de Thomas Amossé et de Joannie Caillouette-Ramblière qui est paru dans Libération il y a quelques semaines de ça qui dit la chose suivante ce projet de réforme donc ne ferait que prolonger les inégalités de carrière entre fonctionnaires et salariés du privé qui se sont fortement accentuées avec les politiques conduites depuis 15 ans entre 2014 et 2017 les fonctionnaires exerçant un emploi de niveau supérieur dont font partie notamment les 900 000 enseignants mais aussi les médecins hospitaliers ou encore les hauts fonctionnaires ont perçu en moyenne 2668 euros nets mensuels primes comprises avant impôts contre 3508 pour les salariés du privé en CDI de même niveau de qualification voilà ça c'est une réalité je pense qu'il mérite aussi d'être souligné au passage quand on parle de carrière et donc de retraite et donc ils indiquent la chose suivante en appliquant à toutes et à tous le mode de calcul des retraites le moins avantageux le projet de réforme joue la carte d'un nivellement par le bas les données statistiques montrent qu'il se traduirait de plus et surtout par une pénalisation des fonctionnaires de niveau intermédiaire et supérieur par rapport aux salariés en CDI du privé voilà la réforme les résultats de la réforme que vous nous proposez je crois qu'à un moment donné il va falloir quand même que vous la regardiez en face merci madame Darouse oui merci monsieur le président j'entends nos collègues du modem effectivement qui ont été longtemps représentés par un autre ministre de l'éducation nationale qui n'a pas laissé une mémoire un souvenir mémorable dans le corps des enseignants mais mais je voudrais faire ce constat là mes chers collègues quand on a parlé avant je crois lundi soir des sapeurs-pompiers on nous a dit non 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 les sapeurs-pompiers ça sera traité dans le cadre d'une PPL portée par le groupe quand on a parlé des agriculteurs pas plus tard que cette fin de tout à l'heure on nous a dit mais non 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 on va mettre en place une commission pour réfléchir là j'entends que sur les enseignants on aura une conférence au mois de mars pour une consultation qui est inédite on va consulter au mois de mars sauf qu'on vote le texte on nous propose de voter le texte maintenant et qui plus est le financement de ce texte sera connu en avril non mais où est la logique franchement si quelqu'un retrouve quelque chose qu'on me fasse signe et puis je voudrais rappeler oui ben c'est bien il doit y avoir que vous monsieur comme quoi finalement alors en matière de compensation je suis atterrée que vous puissiez considérer qu'aujourd'hui vous traitiez bien les enseignants parce que vous leur offrez une augmentation de rémunération c'est une petite compensation par rapport à leur perte de recettes possibles potentielles dans l'avenir par rapport à leur revenu de retraite d'aujourd'hui il y a une telle perte que ça ne compensera jamais et vous ne pouvez même pas parler d'augmentation c'est une faible compensation merci madame Thiel à la parole merci monsieur le président j'entendais notre collègue du modem et sûrement d'autres qui étaient presque à se fâcher que les enseignants du premier degré ne soient pas d'accord alors un on a le droit de ne pas être d'accord deux je voudrais savoir qui ici a vécu toute une vie entière avec un salaire d'instit parce que quand on dit qu'on gagne 1600 euros au début c'est pas qu'au début c'est pendant 15 ans et au bout de 15 ans ce qui est quand même extraordinaire c'est qu'on a 1700 et on a 1700 pendant 10 ans et vous savez combien d'années on met pour avoir 2025 ans et en fin de carrière enfin juste avant d'être élu à 35 ans de carrière miracle on gagne 2500 oui on donne des cours particuliers toute sa vie pour s'en sortir donc il y a un moment quand même est-ce que vous avez déjà vécu avec une paie d'instit bien ensuite la deuxième chose on n'est pas là pour faire le procès on n'est pas là pour faire le procès des anciens ministres on écoute madame Thiel je souhaite pouvoir je souhaite juste pour m'exprimer on n'est pas là pour faire le procès des anciens ministres dont on se fiche éperdument c'est le présent qu'on fait notre ministre Blanquer n'a rien à voir la consultation qui se fait ça concerne les DRH ce sera une énième consultation de plus pourvu qu'elle soit mieux prise en compte que les états généraux de la bioéthique mais ce sera quand même une énième consultation ça n'a rien à voir les 12 élèves en CP ça n'a rien à voir avec la retraite la question est quand même c'est pour que les enseignants conservent les mêmes montants de retraite qu'aujourd'hui il faudrait augmenter de 25 à 30% leur rémunération c'est quand même un vrai souci ma question est j'ai bien entendu qu'il y aurait 10 milliards 400 millions par an on ne sait pas ni comment ça va être financé moi j'entends mes collègues qui n'y croient pas et comme le point d'indice n'a jamais été dégelé je les comprends aussi on n'a pas de prime et rien le problème c'est comment vous pouvez m'assurer qu'un prochain gouvernement enterrine et applique une loi de programmation qui est à la base inconstitutionnelle je vous remercie merci monsieur Gadenas merci monsieur le président bon d'abord clairement le problème de constitutionnalité a été posé mais qui plus est la revalorisation salariale qu'il faudrait mettre en place serait absolument importante et notre collègue Dallos parlait à l'instant d'une compensation mais de notre point de vue c'est un piètre dédommagement en réalité parce qu'une revalorisation c'est autre chose une revalorisation ça veut dire c'est une reconnaissance en quelque sorte du métier d'enseignant et donc on prend acte du fait que depuis trop d'années ils sont sous-payés moins payés que dans les autres pays de l'OCDE et que donc ils doivent être revalorisés mais que n'avez-vous fait en presque trois ans que vous êtes aux affaires pour attendre que cette réforme des retraites se fasse et que parce qu'elle va avoir pour principales conséquences de baisser considérablement le niveau des pensions des enseignants là vous vous dites il faut compenser mais en réalité ce n'est pas ça à revaloriser d'autant plus qu'on a entendu dans la bouche du ministre Blanquer le fait que potentiellement leur mission pourrait être vue ou qu'on pourrait leur demander d'autres petites choses ça c'est pas une revalorisation c'est juste un piètre dédommagement parce que cette réforme des retraites va considérablement affaiblir le niveau de leur pension voilà tout ce que vous faites si vous aviez véritablement voulu revaloriser le salaire des enseignants vous l'auriez déjà fait vous n'auriez pas attendu ce projet de réforme des retraites donc ce que vous faites c'est juste une bien maigre compensation un petit dédommagement pour essayer d'amortir le choc considérable que va représenter sur le niveau de pension des enseignants votre réforme des retraites qui plus est effectivement les alertes de nos collègues sont tout à fait justifiées puisque nous n'avons aucune garantie que cela va pouvoir se faire le conseil d'état vous l'a dit la promesse de cette revalorisation n'est pas fondée d'un point de vue constitutionnel elle pourrait être retoquée donc très clairement encore une fois c'est une tartufferie de la même manière qu'à l'article 5 nous avons eu exactement le même cas de figure avec les agriculteurs à savoir de grandes promesses que vous faisiez mais dont vous n'êtes pas en capacité de les traduire dans votre texte de loi clairement ce texte de loi c'est élément de langage sur élément de langage et dès qu'on regarde plus précisément ce qui se passe de manière opérationnelle c'est on verra plus tard peut-être on espère que mais jamais d'engagement concret sinon effectivement vos belles paroles qui ne sont valables que pour ceux qui veulent bien y croire merci madame Osson à la parole voilà je note que le président a cherché un petit peu mon nom donc je m'exprime peut-être pas assez puisqu'on parle des instils ben voilà moi je suis enseignante j'étais enseignante jusqu'à la veille de mon élection je suis née en 74 et accessoirement je rapporte les crédits enseignement scolaire à la commission des finances donc j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont un petit peu fâchée ce soir alors d'abord dire qu'on n'a rien fait est quand même un peu gonflé on est l'enseignement scolaire est redevenu le premier budget de la nation il est en constante augmentation depuis le début du mandat moi j'ai fait 20 ans de REP dans les quartiers prioritaires les gamins les familles qui galèrent je sais ce que c'est et oui le métier a changé le métier a changé parce que on se prend en pleine face tous les maux toutes les douleurs toutes les difficultés d'une société et bon sang de bonsoir les CPA12 j'en ai rêvé toute ma vie j'ai connu aussi les années 2007 2008 2009 la suppression des effectifs les razèdes en moins les assistants d'éducation qui disparaissaient et les personnels pour nous aider à accompagner les enfants porteurs de handicap il n'y avait plus personne dans nos classes on nous avait vidé de nos effectifs moi les ASEE qui ont un vrai contrat qui ont un vrai statut qui sont rentrés dans un galère social j'en ai rêvé toute ma vie et on va régler une bonne fois pour toutes cette histoire de problème de constitutionnalité le problème de constitutionnalité c'est parce qu'on ne peut juste pas donner une injonction au gouvernement ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire sur la loi de programmation je m'engage devant tout le monde puisque je suis à la commission des finances et que je rapporte les crédits de l'enseignement scolaire je mettrai mon aide dans c'est notre travail de parlementaire de vérifier et de contrôler l'action du gouvernement prenons en charge cette responsabilité-là et soyons fiers du travail que l'on fait tous les jours et dernière remarque quand on est né en 75 et qu'on a eu son concours comme moi dans les années 90 on ne part pas en retraite demain moi j'ai encore 20 ans de carrière avec 5 ans ou 10 ans de parenthèse mais on ne part pas en retraite demain c'est 510 millions qu'on a mis cette année c'est 510 millions qu'on rajoutera encore et c'est inscrit les crédits sont inscrits dans le temps et on ne partira pas quand on est né en 74 75 et qu'on a eu son concours en 97 ou en 98 en partant en retraite demain donc on a le temps de programmer tout ça bravo alors je vais mettre au voie le 21 612 des favorables commissions et gouvernements qui est pour l'adoption de l'amendement qui est contre rejeté nous en venons au 21 629 j'annonce qu'à la demande du groupe de la France insoumise une demande de scrutin public sera organisée sur cet amendement le scrutin est annoncé dans l'ensemble de l'Assemblée nationale qui le présente pour un rappel au règlement pour s'inscrire qui le présente il est défendu défavorable défavorable monsieur Bazin a la parole pour pouvoir parler des professeurs merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues alors je suis un primo député comme certains d'entre vous mais j'ai pas la prétention que avant notre avant ce quinquennat tout était noir et j'ai pas non plus l'impression que depuis ce quinquennat tout est blanc et donc en septembre 2010 il y a eu une revalorisation pour plus d'un demi milliard d'euros pour les jeunes enseignants ils ont envie de bénéficier alors c'est vrai parce que je pense qu'il faut être juste aussi dans les explications c'était lié à une réforme de leur formation les recrutants au niveau master 2 donc bac plus 5 et donc il y a eu deux décrets statutaires comme quoi on est capable d'intervenir à tout moment des décrets statutaires du 2 août 2010 et du 26 août 2010 avec des bonifications d'ancienneté sur la grille indiciaire puisque comme il commençait un an plus tard voilà et je continue si vous me le permettez monsieur le président Mignola il y a eu d'autres mesures indemnitaires notamment sur les fonctions d'intérêt collectif mais aussi par rapport aux enseignants qui étaient en charge d'enfants handicapés comme quoi la prise en charge du handicap n'a pas commencé non plus avec ce quinquennat et je crois que c'est important de ne pas avoir une vision complètement idéaliste mais surtout ne pas réécrire l'histoire car en caricaturant le passé vous n'allez pas générer de la confiance vous prenez même le risque de la méfiance quand vous prétendez écrire l'avenir de la retraite de nos enseignants merci monsieur Dufresne oui monsieur le président en fait je crois que vous êtes les rois de l'entourloupe plus personne ne vous croit et les français de moins en moins et petit à petit tout ce que vous dites est entaché de suspicion tout à l'heure pour les agriculteurs vous vous êtes enorgueillis de faire la retraite à 1000 euros pour tous ceux qui prendront leur retraite à partir de 2022 seuls moins de la moitié seront concernés les agents catégorisés de la fonction publique territoriale avec des petites primes auront avec un calcul sur toute la carrière une pension inférieure à celle qu'ils auraient eu en prenant les six derniers mois avec vous tout le monde sera content on ne doit pas rencontrer les mêmes gens monsieur Lescure parlait de fonctionnaires bien payés c'est quoi une bonne paye quant aux enseignants quant aux enseignants ce n'est pas une revalorisation vous l'avez dit vous même mais plutôt une avance sur leur future pension alors un peu de modestie monsieur Petit a demandé la parole oui merci monsieur le président moi je voudrais revenir quand même sur cette histoire de conflit d'intérêts et de passage fonctionnaire privé je ne crois pas que l'honnêteté soit faite par la loi et je ne crois pas non plus que l'engagement et la capacité d'engagement soit faite par le fait qu'on est fonctionnaire ou pas je crois que moi j'ai fait beaucoup d'allers-retours je crois que ce qui est important c'est d'être utile c'est d'être utile et je vais vous donner un exemple la fonction publique va changer aussi j'ai été très intéressé par ce qu'a dit monsieur Daréville sur la dégradation du travail je ne crois pas que le travail se dégrade je crois que le travail change et donc il ne faut pas faire la relation entre le travail qui se dégrade et la retraite qui se dégrade il faut faire la relation entre le travail qui change et les retraites qui changent et les rémunérations qui changent et les carrières qui changent et je vous donne un exemple sur la fonction publique la fonction publique aussi va changer la fonction publique aussi va avoir d'autres métiers on pourrait déjà avoir un bon service informatique à l'Assemblée nationale on pourrait on pourrait quand même on pourrait quand même on pourrait quand même mais ils le savent ils le savent que je suis en colère tous les jours mais ils le savent mais je vais vous donner un exemple plus important nous avons un ministère et ça va vous faire plaisir nous avons un ministère de la transition écologique ce que j'appelle moi la transition ça veut dire le changement nous avons un ministère du changement il y a un métier qui est aujourd'hui réservé à des gens que vous allez appeler des gens comme qu'aimerais bien le président Lescure ou moi-même mais il y a un métier qui existe depuis une dizaine d'années dans le monde qui s'appelle manager du changement ok des managers de la transition il n'y a pas un manager de la transition dans le ministère de la transition il y a des bons électriciens il y a des spécialistes de la géologie il n'y a personne qui est capable et qui sait quel est le métier de la transformation d'un groupe social c'est un métier qui aujourd'hui ne fait pas partie des métiers de la fonction publique alors que nous en crevons je vous remercie merci alors monsieur Petit si vous avez des soucis d'informatique n'hésitez pas à vous adresser au questeur c'est pas indispensable de mettre en cause des fonctionnaires de l'assemblée ici surtout à l'occasion de ce débat merci y avait-il d'autres prises de parole tous les groupes se sont exprimés monsieur madame madame monsieur le président je regrette parce que je n'ai toujours pas eu de réponse sur le fait de m'expliquer à quel moment on gagne oui c'est vrai comme le dit monsieur Minot je vais peut-être jamais avoir de réponse mais c'est pas grave j'ai un caractère qui fait que je continuera à poser mes questions 218 euros de pertes sur une aide soignante qui va travailler 7 ans de plus bah écoutez ça vous agace peut-être mais enfin je pense qu'il n'y a pas que moi qui souhaite avoir cette réponse dehors et j'entends le collègue petit qui nous dit que il y a une personne qui parle ouais j'entends le collègue merci monsieur le président j'entends le collègue petit qui nous explique que les métiers ont changé alors moi ce que je peux vous dire c'est que effectivement les métiers ont peut-être changé mais pas forcément au mieux et on a envie de penser que dans le milieu hospitalier les soins sont à peu près toujours les mêmes même si effectivement il y a eu une amélioration dans le matériel mais vous voyez aujourd'hui Agathe infirmière s'est fait tabasser par un patient mécontent de sa prise en charge ça c'est devenu aussi un vrai quotidien un vrai quotidien qu'on doit ici prendre en compte et il y a aussi cette souffrance de se dire que partout où on va dès que quelqu'un dit qu'il travaille dans la fonction publique il y a cette connotation à côté où ce serait des feignants des moins que rien et il y a toujours cette connotation non mais est-ce que j'ai dit sur ces banques arrêtez je vous parle dans la vie en général arrêtez de tout prendre sur votre compte et tout ceci c'est bien sur ces banques ça doit se régler et quand on explique qu'il faut supprimer un avantage de la fonction publique pour les mettre à égalité du privé c'est continuer à faire en sorte que ces bruits continuent à courir et non je ne peux pas entendre dire que les métiers se sont arrangés que les métiers se sont améliorés parce que la pénibilité a augmenté parce que profiter et espérer sur des algorithmes comme nous l'a dit tout à l'heure monsieur Houllier pour dire qu'on avait moins besoin d'avocats moins besoin d'infirmiers on voit le résultat à l'heure actuelle donc non il y a des vraies difficultés et pouvoir laisser partir les gens partir à un âge décent avec une retraite décent quand ils donnent leur vie pour sauver la vie des autres pour vous soigner pour nous soigner il y avait quelque chose de cohérent madame Dubier et puis notre rapporteur général oui merci monsieur le président effectivement cet article pose je pense le vrai sujet en ce qui concerne le passage à un régime universel pour l'ensemble des fonctionnaires des trois fonctions publiques on sait on sait qu'en moyenne les primes représentent 22% du salaire et personne dans cet hémicycle ne peut imaginer que ces primes seront intégrées dans leur totalité et qu'à terme le fonctionnaire alors que lorsqu'il part à la retraite sa retraite est calculée sur 75% de l'indice qu'il a acquis dans les six derniers mois jamais forcément il y aura une baisse du taux de remplacement ça peut pas être autrement dans la mesure où les points seront calculés depuis le début de la carrière où il commencera avec un salaire bien inférieur malgré les échelons qu'il prendra ça ne compensera jamais le fait du calcul qui est actuel et je voudrais dire que le chef de l'état avait déclaré l'année dernière qu'il n'y aurait pas de réforme de retraite tant qu'on n'aurait pas bâti une vraie transformation du système de rémunération de ces professions et il citait les infirmières les aides-soignants les enseignants je pense que aujourd'hui cette transformation elle n'a pas lieu et c'est ce qui fait la difficulté et le manque de confiance que nous avons dans cet article et dans ses dispositions merci monsieur la porteur général merci monsieur le président juste pour répondre à notre collègue Caroline Fiat vous essayez et j'y tiens parce qu'effectivement dans vos propos il y a beaucoup de vécu de sincérité et de conviction à une profession dont nous connaissons toutes et tous ici mais peut-être vous plus particulièrement encore les difficultés en tout cas d'expérience les difficultés d'aujourd'hui auxquelles nous devons apporter des réponses sur les cas types que vous citiez je me les notais sur une feuille je ne trouve pas les mêmes notamment en m'appuyant sur les cas types qui étaient sur le site retraite du gouvernement moi je les ai encore je ne pense pas qu'ils aient disparu qui donnent un niveau de pension supérieur à ce que vous annoncez mais peut-être que nous pourrons en discuter voir comment vous vous arrivez à ces niveaux là juste pour dire que les cas types qui avaient été faits sur le site du gouvernement entraînaient une hausse assez mécanique du niveau de pension notamment par un double effet de prise en compte effectivement des primes et un deuxième effet lié enfin de hausse liée à l'indexation sur les revenus d'activité des points qui entraînent qui entraînent une hausse par ailleurs effectivement sur les départs qui à terme ne seront plus à 57 ans ça connaissons qui seront effectivement plus tard et qui imposent aujourd'hui une discussion qui a lieu une concertation sur une réelle prise en compte de la pénibilité et je pense le plus large possible par ailleurs également un meilleur accompagnement sur les fins de carrière et l'ouverture de dispositifs tels que le départ en retraite progressif et également les possibilités de congés pour reconversion qui doivent être ouvertes à ces professions voilà les quelques éléments que je tenais en tout cas à apporter à votre question nous allons donc voter sur le 21 629 suivant chacun plus monsieur le ministre pardonnez-moi je vous en prie pas de problème pardon monsieur le président je vous remercie j'en ai juste pour quelques secondes c'est juste pour faire une remise officielle au député Boris Vallot qui était un petit peu perdu tout à l'heure dans les références sans doute avait mal donné les références mais je les ai retrouvées sans problème pour lui dire que évidemment il retrouvera dans les travaux du corps où je n'étais pas encore le 17 mai 2017 que la part des primes dans la rémunération moyenne des fonctionnaires civils d'état a eu tendance à augmenter de 0,23 points par an sur les 25 dernières années en fonction de ce que je lui avais donné donc je vais lui faire parvenir ce document dans lequel il retrouvera les informations sur lesquelles nous sommes basés pour l'étude d'impact merci monsieur le président merci donc un rappel au règlement monsieur le président pour savoir un peu où on en est dans le cadre de nos travaux 6 articles nous sommes au 6ème article il y a 65 articles combien reste-t-il d'amendements combien reste-t-il d'amendements sur cet article au total il nous reste 30 700 amendements combien de sous-amendements ont été portés à votre connaissance et est-ce que la proposition de loi que nous allons examiner dans quelques moments va encore retarder nos travaux je voudrais savoir un peu comment vont s'organiser nos travaux à l'avenir alors on va donner la priorité au rappel au règlement monsieur Daréville monsieur Ballot ce n'était pas vraiment une attaque personnelle je ne crois pas quand même c'était une réponse une réponse monsieur Daréville monsieur le président je vous remercie d'abord je voudrais je voudrais faire observer à notre collègue qui vient d'intervenir à l'instant monsieur Ribérot que la proposition de nos lois que nous allons examiner ne va pas retarder nos travaux elle va les alimenter utilement puisqu'elle porte sur le thème de notre débat et qu'il s'agit d'un droit inscrit dans le règlement et moi vous savez le premier ministre a dit moi j'applique la constitution rien qu'à la constitution toute la constitution moi j'applique le règlement rien que le règlement et tout le règlement voilà monsieur le bien première remarque la deuxième je voudrais savoir je voudrais savoir s'il a été porté à la connaissance du président de l'Assemblée nationale que le bureau du Sénat s'était réuni avait demandé un report pour ce qui le concerne de l'examen de ce texte après la fin de la conférence de financement à l'unanimité cette demande a été faite à ma connaissance par le bureau du Sénat et je voudrais savoir peut-être si nous pourrions pas faire de même ici à l'Assemblée nationale alors mes chers collègues on va prendre les rappels au règlement monsieur Vallaud pourra s'exprimer monsieur Catenas et je vous rappelle que dans peu de temps on va effectivement examiner monsieur Catenas monsieur le président je vais faire un rappel au règlement sur la base de l'article 100 et du déroulé de nos débats j'étais en train de préparer nos prochaines interventions quand j'ai entendu ce rappel au règlement une nouvelle indignation sur la prétendue obstruction et du coup j'ai regardé l'heure et j'ai vu qu'il était passé 23 heures la fameuse heure fatidique à partir de laquelle effectivement se réveillent toutes sortes de personnes pour venir faire effectivement les indignations nécessaires pour bien finir la séance sauf que ça fait trois jours que ça dure vous devriez au moins changer l'horaire une fois passé 23 heures ça démarre la machine se met en route et comme il faut continuer à créditer la thèse d'un 49.3 eh bien on commence les injonctions Monsieur le Président au secours dites-nous où nous en sommes bon clairement ça suffit réactualiser un peu la stratégie coach le gendre entre le marquage en défense les attaques du numéro 10 Monsieur Cazeneuve et à 23h le démarrage des rappels au règlement sur le thème de l'obstruction parlementaire je vous suggère une petite réactualisation de votre stratégie Merci 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 Donc voilà Monsieur Vallaud on va considérer ça comme une réponse Alors je remercie le ministre effectivement il n'était pas là au moment de la production de ce rapport en revanche il était là en juin 2019 dans le rapport du corps là vous avez vu ce sont les fonctionnaires la moyenne des fonctionnaires civils de l'Etat pas des enseignants d'ailleurs dans le rapport de juin 2019 vous ne l'avez pas lu c'est dommage vous étiez membre du corps il est bien indiqué que le rapport souligne que la hausse est plus limitée chez les enseignants dont la part des primes est faible et un tableau page 35 montre que pour les enseignants de 55 à 59 ans la part des primes est passée de 12,3 en 2009 à 12,6 en 2016 soit une quasi-stabilité sur 7 ans voilà et moi je vous parlais des enseignants il n'y a aucun cas il n'y a aucune projection qui concerne les enseignants dommage mes chers collègues donc maintenant nous allons voter sur le 21 629 monsieur Viry pour un rappel au règlement bien allez oui monsieur le président par rapport également à notre tour un rappel au règlement sur le fondement de l'article 100 un rappel au règlement sur le fondement de l'article 100 de nos travaux sur la bonne tenue des débats c'est de mémoire et je parle sous contrôle de tous mes collègues la cinquième fois la cinquième fois que nous avons depuis ce matin le même type de rappel au règlement pour soi-disant une obstruction mais j'observe simplement chers collègues que c'est effectivement votre droit et j'observe qu'à chaque fois que vous faites cela à chaque fois que vous faites cela ça provoque un quart d'heure de débat sur votre interpellation moi vous savez tout à l'heure notre collègue notre collègue qu'à tenance parlait de règle du jeu parlait du président Le Gendre qui devait tenir ses troupes vous savez peut-être que nous sommes nous peut-être que nous sommes nous peut-être que nous sommes nous dans la volonté nous sommes dans la volonté de sortir de votre match votre match à vous et le match d'une partie de l'hémicycle nous sommes là pour le fair play et je trouve profondément une forme d'intolérance d'intolérance de tout ce qui ne peut pas vous ressembler ça c'est profondément insupportable parce que le débat parlementaire accepte implique l'écoute de l'autre même si on n'est fondamentalement pas d'accord vous n'êtes absolument pas d'accord et ce soir votre rappel au règlement alors que dans les tablettes nous savons à l'amendement prêt où nous en sommes est totalement dilatoire est abusif et je le déplore Merci Monsieur le Président puisque c'est l'heure de la minute cyclopède de chaque groupe parlementaire je vais consentir à la mienne simplement pour rappeler notre collègue qui vient de s'exprimer que je crois que la demande de notre collègue Reberot portait sur les sous-amendements également ce qui ne me paraît pas qu'une coquetterie de langage et que pour le reste pour éviter ce type de demandes de rappel au règlement récurrent il serait bien que lorsque nous faisons une demande de rappel au règlement comme je l'ai fait il y a exactement 24 heures où je sollicitais la présidence de l'Assemblée nationale pour savoir quel était le pourcentage de prise de parole entre les groupes parlementaires dans l'hémicycle il puisse être fait droit à cette demande donc je me permets de la réitérer Monsieur le Président on pourra vous communiquer ces éléments sans difficulté le tout c'est de les rassembler donc maintenant on va voter on va voter sur le 21 629 chacun a pu regagner sa place bon le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici les résultats votant 113 exprimé 97 majorité 49 pour 17 contre 80 l'amendement n'est pas adopté on va passer au petit débat ça va les calmer alors